Applaudissements Voilà, bonsoir à toutes et à tous à ce deuxième débat le soir ULB qui est consacré aujourd'hui à l'enseignement supérieur et à la question de l'ascenseur social avec en guest star, en invité d'honneur Madame Belkacem qui est, comme tout le monde le sait, le ministre de l'enseignement du gouvernement de François Hollande et qui a énormément travaillé sur cette question et toute une série de questions qui entourent la place de l'université comme moteur d'égalité ou d'inégalité sociale, aussi très impliquée sur les questions de diversité dans l'enseignement qui, comme vous le savez, sont au centre de la thématique de cette année académique pour l'ULB. Alors, vous avez remarqué à sa droite que le ministre Marcourt a laissé pousser sa barbe et donc nous accueillons et le ministre s'excuse sur un agenda de dernière minute et son chef de cabinet a gentiment accepté de reprendre le flambeau pour représenter notre enseignement supérieur et je l'en remercie déjà. Et enfin, le professeur André Areia qui est certainement avec sa vision sociologique comme doyen de la faculté de philo-sciences sociales, un excellent représentant de notre université dans ce débat et vous les voyez entourés par nos deux journalistes du soir qui, comme vous le savez, sont les co-organisateurs de ces débats que je remercie encore une fois parce que je pense que c'est vraiment après la première conférence consacrée et qui possède le corps des femmes, une série de thématiques qui sont vraiment au centre de nos préoccupations d'aujourd'hui. Je donne peut-être la parole à Béatrice Delvaux pour, au nom du soir, reprendre le flambeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Donc, l'enseignement, sert-il encore l'ascenseur social ou pas ? On sait, côté francophone, qu'on n'est pas dans les meilleurs du peloton. Alors, on est tous arrivés ici, et Mme Belka s'aime pas, parce qu'elle disait que pour la France, les situations n'étaient pas non plus extrêmement favorables. On est tous arrivés ici avec en tête une statistique qui venait de tomber sur les dépêches, sur les dépêches belgas, qui nous donnait la place de dernier du classement des pays développés, de l'Union européenne en particulier, pour la qualité, la maîtrise de la lecture par les jeunes. Et donc, ces statistiques-là, c'est Eric Burgraff tout à l'heure, qui est le journaliste spécialisé dans tout ce qui est matière d'enseignement, au soir, qui vous en donnera un petit refresh, un petit rafraîchissement. On les cumule un peu. On est champion du taux de retoublement. On a un historique un peu lourd en termes de la manière dont aussi les jeunes qui sortent même de l'université ou qui sortent de l'enseignement sont de plus en plus aussi largués, entrent dans une zone grise. Ce que Eric Burgraff a publié l'autre jour, un rapport qui était très intéressant sur ce qu'on a appelé les NIT. Ce sont les jeunes qui ne sont ni vraiment en formation, ni vraiment en travail, ni vraiment encore à l'école, et puis qui sont perdus et qui sont de plus en plus nombreux. Les chiffres étaient très impressionnants. Il vous les rappellera. On est évidemment très contents. Le principe de ces débats, c'est justement de ne pas être tout à fait des débats au sens où ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir partager d'abord des expériences et des savoirs et à partir de là, de poser des questions. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le temps aussi un peu. Ce qu'on proche parfois aux journalistes de ne pas faire, c'est de zapper d'une chose à l'autre et surtout d'une question à l'autre et d'être sur l'écume des jours et de ne pas donner du temps pour que les gens expliquent un peu d'où ils parlent, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont vécu avec un petit peu de précision. Donc aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait à nouveau en demandant à chacun des intervenants de savoir écouter l'autre et puis surtout de pouvoir exposer son expérience. Alors, madame Najat Vallaud-Belkacé, mais ce n'est pas qu'on ne vous a jamais entendue, parce que vous devez savoir que les francophones connaissent mieux, généralement, les ministres français que les francophones, les belges, certainement, s'ils sont flamands, qu'ils vont regarder dans plein d'émissions télé. Donc ils savent sans doute plein de choses sur vous, sur votre politique, même s'ils ne connaissent pas bien l'école française. Ils savent qui vous êtes. En tout cas, on sait, et j'ai lu que vous n'aimiez pas que ce soit considéré comme tel, mais quelque part, vous êtes un peu l'incarnation de ce que l'ascenseur social peut produire à travers l'école, la formation, les réseaux, l'engagement politique aussi, qui est une autre forme d'ascenseur social à certains moments. Vous avez dit, vous, ça prouve aussi que la France... Ça a dit quelque chose de la France, ce que je suis devenue. Vous avez été ministre, et vous avez toujours déclaré beaucoup d'amour pour ce ministère, et vous en disant que c'était vraiment la chose la plus au monde, je pense, que vous vouliez faire, ça vous tenait vraiment à cœur. Moi, je vous ai vu, c'était la dernière émission où vous vous êtes défendue, vraiment, c'était chez Laurent Ruquier, je me rappelle, mais c'était vibrant, et vous avez vraiment défendu votre héritage, votre action, avec beaucoup de détermination. Mais on va vous demander, on va vous écouter d'abord, en vous demandant d'exposer un peu si c'était le but principal, la trame de votre action, de faire de cette école un ascenseur social. Est-ce que c'est ça, finalement, la ligne directrice ? Et puis de nous dire, si oui, comment vous vous y êtes prise, vous avez tenté de vous y prendre. Et puis je vous ai demandé aussi de pouvoir nous dire, c'est le privilège, entre guillemets, d'être retiré des affaires, provisoirement peut-être, c'est de nous donner ce qui ont été vos sentiments d'échec, à certains moments, ce qui ne marche pas, quand on tente les choses depuis le politique, et par contre, là où ça a bien marché, peut-être parfois à votre surprise. Donc je propose qu'on vous entende, et puis on entendra les autres participants. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et vraiment, merci, évidemment, au soir à l'université, monsieur le recteur qui est devant moi. Merci de votre accueil ici. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, pour commencer tout de suite à évoquer le sujet, parce que je crois que notre temps est bref, et c'est bien si on peut échanger avec la salle. D'abord, est-ce que faire fonctionner l'ascenseur social est la motivation principale d'une ministre de l'Éducation, comme j'ai pu l'être ? Oui, clairement, évidemment. Il existe encore des débats aujourd'hui en France pour savoir si l'égalité doit être un objectif qui est poursuivi ou pas par les politiques scolaires et les systèmes scolaires. Au fond, est-ce que ça doit être nodal dans la façon dont on perçoit le fonctionnement d'un système scolaire ou est-ce que c'est juste un sujet accessoire ? Alors moi, je vous le dis de façon très claire, c'est complètement nodal. C'est-à-dire que, pour moi, l'école a vocation, bien sûr, à éduquer, à élever le niveau de connaissance de la population, mais elle a vocation aussi, ce faisant, à rebattre les cartes et à faire en sorte qu'on ne soit pas dans une société de la rente dans laquelle on hérite d'une certaine façon du fait de ses conditions sociales, de la position de ses parents, mais grâce au travail, aux efforts, à l'école, aux connaissances acquises, on peut redessigner sa position dans la société. Or, clairement, aujourd'hui, cet ascenseur social, je pense en France comme en Belgique, mais je suis curieuse d'entendre les chiffres tout à l'heure, ne fonctionne pas bien. D'abord, peut-être une précision. Qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce que j'entends, moi, par ascenseur social ou ascension sociale ? Souvent, on l'envisage comme le fait pour un enfant de parvenir à la fin de ses études à une position, disons, plus élevée dans la hiérarchie sociale que celle de ses parents. Moi, j'irais plus loin. Je dirais qu'au-delà de cette position plus élevée dans la hiérarchie sociale, ce qui importe et ce qui caractérise l'ascenseur social, c'est le fait que cet enfant, pendant ses années d'études, ait été amené à croiser des enfants dans d'autres situations que lui, aux parents qui avaient d'autres professions que lui, pour pouvoir s'ouvrir un horizon plus vaste. Et si, à la fin de cette rencontre et de cette diversité, et de cette mixité, l'enfant décide par choix d'être ouvrier comme l'était son père, ça me va très bien. Donc, ça n'est pas simplement en regardant la position acquise par l'enfant à la fin qu'on sait s'il y a eu ascension sociale ou pas, c'est en réalité en regardant si cette position a été librement choisie, consentie, éclairée. Donc, on en vient maintenant à cette situation que je décrivais. Je disais, il y a malheureusement peu de mixité en réalité. Pour vous donner un chiffre, mais je ne vous abreuverai pas, on sait qu'aujourd'hui, 10% des établissements scolaires en France, 10%, concentrent quelques 60% des classes sociales les plus défavorisées, des élèves des classes sociales les plus défavorisées. Donc, on voit bien qu'évidemment, malheureusement, cette mixité est loin. Et du coup, que se passe-t-il dans ces établissements qui concentrent tant d'élèves de classes sociales défavorisées ? Eh bien, on constate qu'ils ont de moins bons résultats. On comprend que, dans les faits, ces écoles sont finalement moins bien servies parce que ce ne sont pas celles qui seront choisies par les meilleurs professeurs, par exemple. Donc, on a des situations, alors, des départements, je ne sais pas si ça vous parle, comme la Seine-Saint-Denis, par exemple, où même quand on décide d'ouvrir des postes au concours d'enseignement, vous avez peu de gens qui choisissent d'aller candidater là-bas. Et puis, vous avez, au-delà du manque de professeurs ou de professeurs plus jeunes, de moindre expérience, etc., vous avez des élèves qui ne vont être entourés que d'élèves présentant les mêmes difficultés sociales qu'eux. Or, il faut comprendre que les élèves apprennent beaucoup de leurs pairs, P-A-I-R-S. Donc, ce sont des élèves qui, à la fin, auront non seulement de mauvais résultats, mais une faible estime d'eux-mêmes et une vraie autocensure face à l'ambition scolaire et sociale. Et puis, surtout, ce qui pose problème dans ces établissements où se concentre la difficulté sociale, c'est que comment voulez-vous que ces élèves-là croient aux valeurs de la République ? C'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les résultats scolaires dans la vie, il y a aussi comment on s'insère dans une société. Ces élèves, en arrivant le matin, ils voient sur le fronton de leurs écoles liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République. Sauf qu'eux, ils ont l'impression de ne pas vraiment faire l'expérience de la liberté puisqu'ils ne choisissent pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir devenir plus tard, pas vraiment l'expérience de l'égalité parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas le même niveau d'éducation et de réussite qu'ailleurs, et pas vraiment l'expérience de la fraternité puisqu'ils ne font pas l'expérience de la mixité que j'évoquais à l'instant. Et donc ça, ça doit être un vrai sujet de société qu'on doit tous aborder de front qui devrait d'ailleurs conduire à des conclusions évidentes. Évidemment qu'il faudrait des écoles qui brassent plus largement, qui intègrent plus de mixité, plus de moyens pour ces écoles, etc. Mais maintenant, on passe à la réalité, c'est-à-dire que cette conclusion d'évidence, elle se heurte à des tensions qui existent dans la société que je vais décrire un petit peu puisque, comme vous l'avez dit, je sors d'une expérience de trois ans comme ministre où à chaque fois, j'ai été confrontée à ces tensions. Quelles sont ces tensions ? On est dans une société de la performance éducative où le diplôme vaut ses âmes sur le marché du travail. Dans cette société-là, les parents sont persuadés que la réussite scolaire de leur enfant sera d'autant plus singulière et éclatante qu'elle sera corrélée à l'échec des autres. C'est tout le sujet, la bataille culturelle à mener est là. C'est-à-dire comment convaincre les gens que ce n'est pas parce qu'il y aura des élèves qui échouent que leur enfant s'en sortira mieux. Mais pour l'instant, il y a cette conviction qui va conduire les parents, donc même dans une école où il y a à peu près de la mixité, à choisir des filières, des options pour maintenir leurs enfants à l'écart de ce qu'ils appellent la masse. Le deuxième point de tension, c'est que vous avez des pouvoirs publics qui, d'une certaine façon, souvent, malheureusement, vont céder à la facilité en allant dans le sens de l'opinion publique. Puisque l'opinion publique est celle-là, on va aller dans son sens, on va la flatter dans le sens du poil et donc on va, par exemple, caricaturer l'élévation du niveau d'ensemble en guerre contre l'excellence. Ah oui, tous ceux qui veulent élever le niveau d'ensemble, ils font de l'égalitarisme et ça, c'est une guerre faite à l'excellence. Donc ça, c'est le problème d'un certain nombre de ministres qui ont exercé cette fonction de ministre de l'éducation et qui sont allés dans ce sens, qui ont développé de multiples options, filières, pour permettre aux parents de faire échapper leurs enfants à la masse, qui ont parfois laissé se développer l'école privée. Enfin, tout ça va dans ce sens-là. Puis un troisième blocage que je constate, c'est que dès qu'on évoque l'école, en tout cas en France, c'est un sujet absolument passionnel sur lequel chacun va avoir son avis et vous allez avoir des observateurs qui s'invitent dans le débat public qui ne sont pas nécessairement des connaisseurs de l'école et qui vont parler finalement d'une école qu'ils ne connaissent pas. Généralement, ils parlent de l'école qu'ils ont connue quand ils étaient enfants. Généralement, c'était il y a 50 ans. Et qui, finalement, viennent introduire de la friture sur la ligne et perturber, parasiter la conduite de réformes pourtant indispensables. Et enfin, dernier point de blocage, parmi les professeurs eux-mêmes, il y a un truc qui m'agace tout le temps, c'est quand on dit les professeurs comme si c'était un ensemble homogène. Enfin, je veux dire, dans tous les métiers, dans tous les corps de métier, vous avez des gens plus ou moins innovants, plus ou moins déterminés, plus ou moins... Eh bien, parmi les professeurs, vous en avez aussi certains qui, souvent par lassitude d'ailleurs et souvent par fatalisme, finissent eux aussi par adhérer à des thèses séparatistes dans lesquelles ils finissent par trouver un certain confort. C'est-à-dire, au fond, moi, ça m'arrange d'avoir des classes de niveau dans cet établissement parce qu'au moins, quand je suis devant ma classe de bons élèves, je sais que je peux avancer vite avec eux, etc. Et donc, venir leur dire « Non, les classes de niveau, ce n'est pas une bonne chose, il faut de l'hétérogénéité dans toutes les classes », ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours bien accueilli. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a ces blocages, j'en reviens à ce que vivent les enfants en question lorsqu'ils sont ainsi géographiquement ségrégés dans des établissements, il y a un déterminisme social et scolaire qui s'installe. Social parce que, finalement, malheureusement, on se rend compte que je ne suis pas pour vous donner un chiffre. Aujourd'hui, vous prenez les effectifs des grandes écoles qui sont ce qu'on conçoit comme l'excellence absolue. C'est un tort, d'ailleurs, mais c'est comme ça que c'est vu en France. Eh bien, vous avez à peine 2 % de ces élèves qui sont de familles ouvrières. Donc, il y a un déterminisme social évident qui est à l'œuvre. Et puis, il y a un déterminisme scolaire aussi qui fait que, justement, parce que le système va cloisonner comme ça par classe de niveau, par établissement plus ou moins bon, etc., un élève qui aura trébuché à l'école primaire aura très peu de chances de pouvoir se ressaisir véritablement, d'autant que le système fonctionne par entonnoir et que, finalement, on arrive très vite à la fin du collège avec des élèves qui doivent choisir entre un lycée général, un lycée technologique ou un lycée professionnel. Et on envoie plus facilement les élèves en difficulté au lycée professionnel avec un sentiment de ne pas avoir vraiment choisi son orientation, etc. Donc, tout ça, si vous regardez ça d'un peu loin, vous vous dites, ben oui, on est dans un système qui, quand même, grave les destins dans le marbre quasiment dès l'âge de 6 ans. Et c'est insupportable. Et à partir de ce constat-là, certains, dans le débat public, vont réussir à prétendre que la réussite scolaire, ben, en fait, elle n'est que l'effet du mérite et que, finalement, tout va bien dans le système. Ceux qui veulent travailler réussissent et les autres, il faut être très sévère avec eux. D'ailleurs, l'université ne peut pas accueillir tout le monde et on en vient, vous voyez, à ce raisonnement qui conduit à réclamer la sélection à l'université, des barrières à l'entrée, etc., etc. Et à ce discours-là, à chaque fois que vous direz mais si on tendait un peu plus la main à ces enfants qui sont mal partis, on vous répondra mais si vous tendez plus la main aux enfants qui sont mal partis, ça veut dire que l'école va perdre plus de temps avec les enfants en difficulté et donc nuire à ceux qui étaient en avance ou qui étaient potentiellement de bons élèves. et donc c'est là que se pose le sujet qui pour moi est le sujet qu'il faut absolument qu'on tranche si possible avec l'aide des scientifiques, des chercheurs et de la littérature. Est-ce que se soucier des plus faibles dessert les meilleurs ? C'est ça. C'est vraiment le sujet. Alors moi, à titre personnel, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Gandhi qui disait que lorsqu'il hésitait en tant que responsable politique sur une décision à prendre, il pensait systématiquement aux plus faibles d'entre nous pour le guider dans sa décision. Moi, je fais pareil et j'ai fait pareil comme ministre et pas seulement par éthique personnelle mais aussi parce que d'expérience, je sais que ça sert les autres. Je sais qu'aider les élèves en difficulté à réussir quand même, ça ne va pas desservir les meilleurs élèves, ça va les élever. Quand le niveau de la mer monte, tout le monde dans le bateau, qu'il soit dans la cale ou qu'il soit au sommet, monte avec. Et pour illustrer ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple de mon expérience de ministre des droits des femmes. Je dirais que ça n'a pas grand-chose à voir mais si, vous allez comprendre. Lorsque je travaillais à l'époque avec un certain nombre d'entreprises dans des métiers très masculins, du bâtiment, des transports, etc., dans lesquels il n'y avait clairement pas assez de femmes et qu'on travaillait avec ces entreprises pour faire venir davantage de femmes dans ces métiers, on travaillait avec elles sur l'ergonomie des postes de travail. Par exemple, que ce soit moins lourd à porter, etc., pour que les femmes trouvent leur place. À partir du moment où on a fait ça, c'est vrai que ça a servi les femmes, donc celles qui étaient plus en difficulté en l'occurrence, mais ça a servi aussi les hommes, aussi les salariés de l'entreprise parce que soudain, ils ont vu leurs conditions de travail améliorées, plus confortables. Donc du coup, il y a sans doute parmi ces hommes, certains qui se sont dit « Ouais, mais du coup, là, je perds mon avantage initial que j'avais parce que j'étais un homme », mais à la limite, tant pis. Du coup, la compétition entre les salariés se fera sur des indicateurs plus justes que simplement la force physique à la base. Et je pense que c'est exactement la même chose pour l'éducation, c'est-à-dire que quand on s'intéresse, quand on prend le temps de faire réussir les élèves les plus mal partis, les plus en difficulté, que ce soit social ou scolaire, on ne desserre pas les premiers de cordée, comme dirait l'autre, simplement, on rebat les cartes de la compétition scolaire et que c'est évidemment une très bonne chose. Je terminerai par un point, c'est que pour défendre ce que je viens de vous exposer là, nous manquons en France de voix fortes et audibles pour conduire cette bataille culturelle. J'ai été frappée de voir qu'à chaque fois qu'il y avait une tempête médiatique autour d'une réforme qui allait dans ce sens, au fond, les chercheurs, qui pourtant existent, n'avaient quasiment pas voix au chapitre. Alors, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas tout mettre sur le compte des médias, quoique il y a une certaine facilité dans les médias tout de même de recourir à des intellectuels plus flamboyants, plus visibles, etc., et qui arrivent à résumer leur pensée en 140 caractères pour Twitter. Et c'est vrai que souvent, comme ministre de la Recherche, j'ai discuté avec des chercheurs en leur disant, mais de grâce, mais sortez, venez, dites des choses, vous savez, vous, que tout ce qu'on raconte, c'est des conneries. Et ils me disaient, mais moi, je n'ai pas envie que ma pensée forcément complexe de chercheur soit résumée, tronquée, caricaturée en 140 caractères. Donc, il y a quand même un sujet de société qui est quelle place on fait à la recherche pour qu'elle vienne éclairer l'opinion publique parce qu'aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Et donc, en l'absence de ces voix fortes qui pourraient soutenir de telles politiques, de meilleurs fonctionnements de l'ascenseur social, les responsables politiques qui se trouvent à les conduire sont très seuls. Donc, finalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Soit ils font le choix de la facilité, je vais dans le sens du vent. Quand je suis devenue ministre de l'Éducation en 2014, le premier conseil que m'ont donné tous les connaisseurs, c'est « si tu veux que ça se passe bien, ne touche surtout à rien ». Voilà, bon, c'est clair. Soit ils ont un peu de détermination, ça leur tient un peu à cœur, donc ils y vont, mais ils s'en prennent plein la tête. Et en plus, ils sont, eux, accusés de cliver. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas, mais pour vous en donner quelques exemples, ça me permet d'égrainer des types de réformes qu'on peut faire. Lorsque j'ai décidé que pour mieux amener les apprentissages aux élèves, et notamment les élèves de collège, et mieux s'assurer que chaque élève se les approprie et les comprenne bien, il fallait qu'on fasse davantage d'interdisciplinarité, parce qu'il se trouve que oui, en mêlant un certain nombre de disciplines, on arrive à donner plus de sens à ce que les élèves apprennent, tolés, tolés de la part de tous ceux qui estimaient que c'était la fin des disciplines et donc la fin de la civilisation. Lorsque j'ai voulu qu'on introduise davantage de travail collectif au sein des collèges, tolés là encore, parce qu'on m'a répondu que c'était une école ludique que je voulais, comme si l'écoute passive d'un cours magistral était plus exigeante que le travail en groupe actif de ces élèves. Lorsque j'ai voulu qu'on arrête de faire des classes de niveau et qu'on revoit ce système d'options, de filières, etc., on m'a dit mais vous haïssez l'excellence parce que c'est dans ces classes de niveau réservées à 20% des élèves qu'on trouvait l'excellence. Lorsque j'ai voulu rendre le redoublement exceptionnel, on m'a accusé de laxisme généralisé. Vous voulez des cohortes de mauvais élèves qui passent. Lorsque j'ai introduit la psychologie scolaire dans les écoles, parce que j'ai créé un corps de psychologue scolaire pour l'éducation nationale, c'était une vieille revendication de plusieurs décennies à laquelle j'ai enfin donné droit, on m'a accusé de faire de la bienveillance bisounours. Donc vous voyez, quand vous faites, et puis à cela, vous rajoutez évidemment quelques fake news, vous les avez évoquées, puisque quand même, il faut se souvenir que mon mandat aura été émaillé d'accusation d'introduire l'arabe obligatoire en CP, c'est faux, je vous le dis, de vouloir réformer, d'avoir même réformé l'orthographe pour l'appauvrir. Je n'ai jamais conduit de réforme de l'orthographe, mais je vous assure que vous interrogez les Français à force que cette fake news ait circulé. Je pense que 80% des gens sont convaincus que j'ai réformé l'orthographe, ce n'est pas vrai. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que parfois, les fake news sont quand même d'une précision hallucinante, puisque dans celle-ci, il était expliqué que j'avais réformé l'orthographe, notamment pour supprimer l'accent circonflexe. C'est à mourir de rire, parce que vraiment, je ne vois pas l'intérêt de supprimer l'accent circonflexe, mais enfin, en tout cas, ça circule et les gens sont persuadés. Lorsque j'ai mené un travail colossal pour revoir les programmes de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire ce que les enfants apprennent entre la classe de CP et la classe de 3e, alors je vous dis les âges parce que je crois que ce n'est pas pareil chez vous, mais de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près, lorsque j'ai fait ce travail pour qu'on relisse tous ces programmes pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de doublons, de lacunes, qu'il y ait une vraie progressivité dans les apprentissages, travail absolument, mais colossal, l'attaque et le procès numéro 1, qui était aussi une fake news, ça a été, non mais attendez là, vous avez supprimé l'apprentissage de la chrétienté pour la remplacer par l'apprentissage de l'islam, donc dans les cours d'histoire. C'est faux, mais ça laisse des traces. Donc, lorsque vous conduisez une action déterminée en vous disant je veux juste que tous les enfants apprennent mieux et si possible qu'on remette un peu d'égalité dans le système, parce que vous avez peu de voix pour vous défendre, eh bien, c'est la voix des détracteurs, des conservateurs en tout genre et de ceux à qui, finalement, le système profite très bien tel qu'il est, qui l'emporte et qui rend si difficile la tâche d'un ministre. Alors, comme je ne veux pas non plus être trop pessimiste, je terminerai en vous disant que, fort heureusement, on peut tout de même faire avancer des dossiers, mais ce que je constate, c'est que, finalement, ce que j'ai le mieux réussi, c'est les dossiers que j'ai fait avancer à bas bruit. À bas bruit, c'est-à-dire, finalement, faire des réformes, mais sans en parler. Je vous en donne quelques exemples. J'ai introduit une réforme de ce qu'on appelle l'allocation des moyens aux écoles, aux établissements scolaires, qui est devenue désormais progressive, c'est-à-dire que, là où, jusqu'à présent, on avait un système, là, pour le coutrer, égalitariste, pour prendre ce mauvais, ce terme que je déteste, mais c'était un système égalitariste dans le sens où on donnait exactement le même nombre de professeurs, le même nombre de fonds à toutes les écoles, quelle que soit la situation sociale qu'elles accueillaient. Désormais, on regarde les difficultés sociales et on donne plus, j'allais dire, au-delà de ce qu'on appelle l'éducation prioritaire, c'est-à-dire que tous les établissements sont concernés. Si vous êtes dans un établissement qui a plus de difficultés que l'établissement du centre-ville, vous recevrez plus de moyens. Donc, l'allocation progressive des moyens, ça a été fait et ça nous a conduit vraiment à donner beaucoup plus de moyens à certains établissements sans que ça fasse de vagues parce qu'au fond, personne n'y a rien compris, tant mieux. Je suis injuste, mais c'est un peu vrai. L'accueil des enfants de 2 ans dans les écoles les plus en difficulté sociale, le fait de dire qu'on ne va pas attendre l'âge de 3 ans pour accueillir en maternelle, on va accueillir dès l'âge de 2 ans parce que dans ces familles-là, il y a un besoin de socialisation plus important. On l'a fait et dans ces territoires-là, on a atteint les 30 % d'enfants de 2 ans accueillis. Ça s'est fait sans trop de vagues. L'augmentation du montant des fonds sociaux, des bourses des élèves à hauteur de 80 % pour les fonds sociaux, vous savez, c'est ce qui aide les familles à payer la cantine, les sorties scolaires, etc. Ça a été fait. Et même des choses un peu plus charnières, vous allez comprendre. Par exemple, la possibilité donnée à des jeunes gens qui arrivent en lycée et qui se retrouvent en lycée professionnel, on ne sait pas très bien si c'est un vrai choix de leur part ou si on les a orientés au vu de leurs résultats. Je leur ai donné nouvellement la possibilité de changer d'orientation si au bout de 2 mois de scolarité dans le lycée professionnel, ils se rendent compte que ce n'est vraiment pas fait pour eux. ils peuvent demander à retourner en lycée général. Donc ça, c'est passé aussi. Le fait, pour lutter contre le décrochage scolaire, d'avoir introduit un vrai droit au retour en formation jusqu'à l'âge de 25 ans, un jeune qui sera sorti sans qualification du système et qui finalement se dit que la vie est passée par là, il regrette, il aimerait bien revenir, il a le droit de revenir et on le reprend dans des conditions qui lui permettent d'obtenir une qualification à la fin. D'ailleurs, entre parenthèses, preuve que cette action ne devait pas être aussi catastrophique que certains veulent bien la décrire. Quand j'ai pris ce ministère, on avait 140 000 décrocheurs qui sortaient du système scolaire sans qualification par an. Quand je l'ai rendu, on en avait 80 000. Donc je pense qu'il y a quand même des effets de la politique conduite. Donc je ne vais pas être plus longue, mais vous voyez, le bas bruit fonctionne. D'abord parce que du coup, ça crée moins de polémiques. Mais aussi, et je pense que c'est la raison aussi pourquoi ça marche, parce que les mieux lotis, dans ce que je viens de vous décrire comme mesure, n'ont pas le sentiment forcément d'y perdre un avantage acquis. Le problème avec ce bas bruit, c'est que ce faisant, la bataille culturelle n'est pas menée. Et que du coup, dès qu'on tourne le dos, les sujets sont toujours là, les difficultés sont toujours là. et donc ce n'est pas forcément la solution que je recommanderais non plus au ministre de l'Éducation. Ce n'est pas forcément de faire du bas bruit. Je pense qu'il faut vraiment mener la bataille culturelle. Pourquoi ? Parce que si on ne l'amène pas, non seulement on ne change pas les mentalités par rapport à tout ce que je viens de vous dire et l'intérêt d'avoir un ascenseur social qui fonctionne, mais en plus, on concentre tous les débats sur des sujets qui sont très très loin du compte par rapport aux vrais problèmes du système. Par exemple, je suis frappée de voir aujourd'hui comment la question de la formation continue des enseignants, qui est un vrai sujet, a complètement disparu des débats. Complètement disparu des débats. Alors que là, parce que finalement, on n'a jamais éclairé l'opinion publique, parce qu'à force de mobiliser l'opinion publique sur il faut défendre les classes de latin, etc., on n'a jamais éclairé l'opinion publique sur la réalité des lacunes de notre système qui était que nous avons des professeurs qui exercent un métier parmi les plus difficiles du monde et qui méritent d'être appris tout au long de sa carrière et que cette formation continue, elle nécessite des moyens conséquents et qu'il faut les y mettre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Non, non, c'est très très bien. C'est très intéressant de plonger dans votre analyse des causes, des difficultés et des solutions. On va demander à Eric de nous dresser un portrait rapide de la situation belge. Bonsoir à tous. On pourrait faire une, deux ou trois thèses de doctorat autour de l'ascenseur social. je ne vais pas le faire ce soir, certainement pas, ce n'est pas mon rôle, mais juste donner quelques indicateurs pour vulgariser un peu les choses, en tout cas essayer de les objectiver. Simplement rappeler que quand on parle d'ascenseur social, on fait évidemment référence à une échelle socio-économique qui est souvent liée au diplôme, mais pas nécessairement. Il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement qu'un diplôme universitaire, qu'un diplôme supérieur qui permet aux jeunes de grimper dans cet ascenseur social. On a quand même toujours de tout temps considéré que c'était l'école qui avait joué ce rôle et comme on est dans ce système, je vais quand même essayer de limiter mes indicateurs à ce champ d'école. Et rappelez déjà ce qui coince aujourd'hui, mais ce qui coince notamment c'est le redoublement, on va le voir, c'est le décrochage scolaire, c'est la baisse de la part de diplômés et c'est aussi l'absence de perspective pour pas mal de jeunes. Un des premiers indicateurs, c'est ce que j'appelle les accidents de parcours, en tout cas c'est le taux de redoublement chez les jeunes belges francophones. Il faut savoir qu'en notre système, il y a déjà des gamins qui n'ont pas terminé l'école maternelle qui ont déjà redoublé une fois, parfois deux. Donc le redoublement est instauré de manière culturelle dans notre système. Un chiffre qui nous interpelle ici quand même, c'est que, important, le taux de fréquentation de l'enseignement belge francophone, il est quasiment de 100% dans l'enseignement primaire et maternel. il est par contre autour de 95-97% dans l'enseignement secondaire. C'est énorme, donc ça veut dire qu'on a un système qui est très très accueillant. Par contre, ce qui est vraiment très important et interpellant, c'est l'évolution vertigineuse du taux de redoublement. Je vous ai parlé de redoublement maternel, mais dès qu'on arrive à 12 ans, donc à l'entrée de l'enseignement secondaire chez nous, un élève sur 5 a déjà au moins une année de retard. Dès qu'il a 15 ans, on a un élève sur 2 qui a une année de retard. En fait, on est ici tout simplement les champions du monde. Les belges francophones sont les champions du monde du redoublement et ce n'est pas fini parce qu'il y a 17 ans, en fait, c'est 60% des élèves qui ont au minimum une année de retard. C'est un véritable problème culturel. La Flandre, qui a la même histoire que nous, fondamentalement, on n'est pas séparés depuis si longtemps que ça sur le système de l'enseignement, elle fait 27% de taux de redoublement, c'est-à-dire quasiment la moitié de nous. C'est très, très préoccupant. Pourquoi ? Parce que c'est prédictif en tout cas des résultats scolaires de l'avenir. Celui qui commence avec une année de retard, son enseignement secondaire n'a qu'une chance sur cinq d'arriver en cinquième secondaire sans doubler à nouveau une seconde fois. Quand on voit les tests de lecture qui sont publiés ce jour, ce matin, une nouvelle enquête sur la lecture a été publiée, c'était ce qui confirme que simplement les doubleurs sont dans un niveau bien plus faible que ceux qui n'ont jamais doublé en termes de lecture. Ça laisse quoi comme impression, en tout cas comme conséquence, c'est que la relégation est au bout du chemin, on passe très facilement quand on redouble d'une feuillère à l'autre, on est souvent autorisé à passer dans son année supérieure dans le secondaire à condition de d'abord passer dans le qualifiant et puis après de passer dans le professionnel avec cette conséquence-ci qu'en professionnel, 90% des élèves qui fréquentent l'enseignement professionnel aujourd'hui ont au moins doublé une fois dans leur vie. Un autre indicateur intéressant c'est l'inégalité socio-économique ce que j'appelle moi la double peine. Il y a une certitude les accidents de parcours donc le redoublement qui est vraiment prégnant chez nous ils touchent tout le monde ils touchent toutes les classes sociales ils touchent tous les élèves à tous les âges. Par contre, ce qui est tout aussi évident c'est qu'ils touchent davantage les jeunes issus des milieux moins favorisés. Le tableau que vous voyez à l'écran vous dit ceci il vous dit que s'il y avait un chiffre de zéro le lien entre les études PISA et les résultats PISA et l'origine socio-culturelle serait négatif ça veut dire que l'ensemble des étudiants auraient un résultat égal quelle que soit leur origine. Par contre, si on est au chiffre 7 comme la Norvège on peut considérer que le lien est très faible. Mais par contre si on arrive tout de suite en fédération de l'Union de Bruxelles on se rend compte que dans notre région si on sort d'un milieu défavorisé on a trois fois plus de chances par exemple que les Norvégiens d'avoir des résultats scolaires en baisse par rapport aux autres. Les élèves qui viennent de quartiers défavorisés souvent ils accumulent plus de retard ils s'orientent davantage vers le qualifiant et ils présentent un taux de sortie de l'enseignement secondaire beaucoup plus important que les autres. un troisième indicateur peut parler des élèves qui ont terminé l'enseignement secondaire et on peut comparer des choses par classe d'âge. Un premier élément en Belgique francophone le taux de jeunes diplômés de l'enseignement secondaire quel que soit le type d'enseignement est relativement important parce qu'on est quasiment autour de 83%. Par contre il y a des nuances régionales si c'est 83% en Belgique en Bolonie c'est plutôt 79%. A Bruxelles c'est plutôt autour de 70% et en Flandre c'est plutôt autour de 85-87%. D'autres nuances peuvent être apportées et là c'est là qu'on voit que l'ascension sociale pose des problèmes aujourd'hui. Si on compare le taux de jeunes qui ont terminé l'enseignement secondaire supérieur les jeunes de 24-25 ans et les jeunes de 25-34 ans donc ceux qui l'ont terminé finalement il y a quelques années d'ici on se rend compte en fait que le taux est en train de diminuer il est stable au niveau belge mais il est moins important il a baissé chez les jeunes wallons il a baissé encore plus fort moins 3% chez les jeunes bruxellois alors que côté flamand lui tout simplement il a augmenté. Une quatrième notion on parle de Nitz aujourd'hui c'est pas une nouvelle invention des statisticiens pour nous faire plaisir quand on parle de Nitz on parle en fait des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation ni en enseignement on a regroupé tous ces jeunes dans ce que moi j'appelle un peu le ventre mou de l'activité économique ça reflète en fait la capacité ça ne reflète pas la capacité d'un système politique à donner aux jeunes les meilleures chances d'entamer de démarrer leur vie professionnelle qu'est-ce qui est préoccupant dans les chiffres que vous voyez là c'est qu'aujourd'hui un jeune wallon sur 6 est dans cette situation donc il n'est ni en emploi ni en formation ni à l'école on a un jeune bruxellois sur 5 20% des jeunes de 18 à 24 ans sont dans cette situation en Bruxelles par contre de nouveau la flamme fait bien mieux que nous puisqu'on est en dessous des 10% côté flamand c'est très très préoccupant pourquoi ? parce qu'il faut relier cette donnée avec une autre en fait 15% des élèves quittent aujourd'hui l'enseignement secondaire prématurément c'est-à-dire sans qualification alors qu'en réalité la société aujourd'hui a besoin seulement de 4% de jeunes sans qualification et puis l'ascenseur ici dans la dernière donnée on peut vraiment voir qu'il fait du surplace qu'est-ce qu'elle montre cette donnée ? elle montre que le taux de diplômés du secondaire ne fait qu'augmenter depuis plusieurs décennies en fait si on regarde simplement les chiffres absolus qui ne sont pas au tableau ici ils suivent la courbe démographique le nombre de jeunes qui fréquentent l'enseignement secondaire et qui le quittent avec un diplôme est important de plus en plus important parce qu'il suit la courbe démographique par contre si on regarde les chiffres relatifs on se rend compte que la part des diplômés dans la population on part ici des 30-34 ans c'est la tranche d'âge où on considère que les jeunes pour la plupart les jeunes adultes terminaient leur formation elle augmente depuis des décennies sans discontinuer or depuis 4-5 ans depuis 2012 on se rend compte que ça se tasse la part relative vraiment joue un peu au yo-yo elle monte un tout petit peu elle redescend elle va apparemment subir de nouveau une baisse en 2017 peut-être une très légère hausse en 2000 en tout cas ça montrait très fort que cet ascenseur il n'est peut-être pas tout à fait en panne mais il fait réellement du surplace aujourd'hui voilà merci Eric bon monsieur Pelosato vous êtes donc chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur c'est à dire que c'est un ministre qui gère toute la filière éducative et de l'enseignement en Belgique puisque quelque part il récupère ce qui s'est fait en amont est-ce que quand vous entendez ces chiffres mais votre ministre est au commande de tout ça depuis un certain nombre d'années vous êtes vous-même je pense un des spécialistes de tout ce qui est matière d'enseignement et donc en Belgique aujourd'hui francophone il est de bon ton de dire que les difficultés qui existent à l'université les chiffres que Eric vient de donner tout ça va être résolu par l'arrivée de ce qu'on a appelé ce fameux pacte d'excellence c'est à dire cette réforme en profondeur de l'enseignement plutôt de base et qui est attendue comme le Saint Graal parce qu'il y a quand même une inquiétude qui traverse la société francophone dans cette incapacité qu'elle semble avoir à améliorer son enseignement alors que moi je me rappelle les études du professeur Deschamps à Namur mais c'est encore redit je vois que le professeur Jacobs disait ça aussi c'est que finalement les moyens sont là on a beaucoup l'impression que c'est pas une question de moyens mais d'efficacité des moyens alors est-ce que vous vous dites on essaye mais on n'y arrive pas ou on va y arriver ou qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver mieux bonsoir d'abord à tout le monde qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver mieux moi je me rappelle une époque de ma carrière professionnelle où je m'occupais un peu d'enseignement obligatoire donc ça remonte au début des années 2000 tous ces chiffres étaient déjà connus et nous avons à l'époque lancé ce qu'on avait appelé à l'époque un pacte pour l'école et toutes ces questions étaient déjà quelque part abordées alors à la fois il y a des éléments dans ce que monsieur Burigraf a présenté qui sont particulièrement inquiétants il y en a d'autres que je pense il faut aussi pouvoir mettre en évidence sur le taux de diplomation notamment qui effectivement stagne mais qui est quand même parmi un des plus élevés en Europe et dans les pays de l'OCD mais je pense qu'il faut bien percevoir que notre enseignement il est injuste on l'a dit il est surtout fondamentalement inéquitable parce qu'on a dans notre enseignement des jeunes qui réussissent très bien et des jeunes les moins performants qui ne réussissent pas du tout et on retombe lorsqu'on décortique ces chiffres et lorsqu'on regarde cette difficulté structurelle et le fait que notre enseignement comme le système flamand d'ailleurs encore plus que le système francophone est fondamentalement inéquitable on retombe alors sur ce qui a été dit sur le choc culturel à opérer avec cette difficulté majeure dans toutes les réformes qui sont entreprises et qu'à mon avis on va rencontrer avec le pacte d'excellence comme avec d'autres qui sont celles qui consistent à dire qu'un certain nombre de mesures qui veulent tirer vers le haut les élèves qui connaissent et qui rencontrent les plus grandes difficultés sont en fait des réformes qui peuvent se résumer à une forme de nivellement vers le bas de l'ensemble de la population scolaire or les exemples la littérature d'autres pays font la démonstration qu'il est tout à fait possible d'avoir des méthodes pédagogiques des pratiques pédagogiques dans lesquelles au contraire c'est bénéfique pour les étudiants les élèves qui n'ont pas de difficultés d'accompagner ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés alors après sur le pacte pour l'école particulièrement même si ce n'est pas directement de la responsabilité du ministre Marcourt mais tout de même je pense que c'est un travail qu'il faut évidemment saluer puisque tout ce qui a été dit par Madame Belkacem je pense transpire très largement des travaux qui ont servi de base aux propositions du pacte je pense que l'analyse on fait exactement la même en fédération Wallonie-Bruxelles je ne suis pas sûr que pour un ministre en exercice ce soit facile de tenir dans son pays d'élection le discours que vous avez tenu mais en tout cas je pense que le ministre Marcourt aurait été là il aurait pu reprendre la toute grande majorité des propos que vous avez tenus sur les difficultés rencontrées et alors sur le pacte à partir de là quelles sont les propositions concrètes qu'on peut essayer de mettre en avant pour améliorer les choses je pense qu'il y a deux priorités et elles ont encore été mises en avant aujourd'hui par les chercheurs qui ont rendu les tristes résultats sur la maîtrise de la langue française il y a d'une part par l'accueil des tout-petits donc dès deux ans et demi puisque les premières discriminations elles se font même avant six ans avant l'arrivée en primaire donc l'importance qu'il y a d'avoir une présence en maternelle est fondamentale et on sait déjà les études et les chiffres le montrent aussi que les enfants qui ne fréquentent pas l'enseignement maternel sont évidemment les enfants issus de milieux les plus défavorisés et puis alors il y a une autre mesure qui est préconisée et qui est par ailleurs en discussion pour le moment c'est celle qui porte sur la réforme de la formation initiale des enseignants puisqu'on est en fédération Wallonie-Bruxelles le dernier pays en tout cas un des derniers pays en Europe à avoir une formation initiale des professeurs organisés en trois années d'études donc là le projet il est sur la table aujourd'hui donc il vise à renforcer cette formation initiale à allonger un peu cette formation pour justement permettre d'acquérir un certain nombre de compétences supplémentaires en lien avec l'évolution de l'école qui est quand même majeure depuis quelques décennies cette réforme elle vise à associer l'université et les hautes écoles dans une perspective de justement essayer de tirer vers le haut l'ensemble des études mais si on a la discussion et je vais le dire avec des gens avec qui je discute de cette réforme et qui sont dans la salle aujourd'hui le simple fait d'associer et de penser associer haute école et université ne va pas de soi parce que là aussi culturellement il y a à un moment donné des freins il y a des réflexions très savantes sur la question des contenus disciplinaires j'en parlais d'ailleurs avec le professeur rien avant même que l'on démarre la discussion ici et donc je pense qu'à tous les niveaux évidemment les intérêts particuliers qui s'expriment et qui sont légitimes parce que le point de vue des hautes écoles est évidemment légitime par rapport au point de vue des universités et même des écoles supérieures artistiques et la perception de ce qu'il faut faire dans leur enseignement pour améliorer les choses n'est évidemment pas nécessairement partagée et donc la difficulté pour le responsable politique est d'arriver à faire en sorte qu'on trouve le point d'équilibre entre tous ces intérêts particuliers et quand ça touche à l'école l'enseignement supérieur et a fortiori à l'enseignement obligatoire 800 000 enfants 1 600 000 par an ça fait évidemment très vite beaucoup de vague donc c'est un secteur qui est particulièrement délicat à gérer parce que composé d'intérêts particuliers et respectables mais on avait encore des discussions pas plus tard que ce matin sur la formation initiale est-ce que par exemple il faut que les ingrégés puissent enseigner jusqu'à la troisième pardon excusez-moi jusqu'à la troisième secondaire ou être limité à la quatrième secondaire dès lors qu'il y a une nouvelle filière qui va être formée qui va viser à former tous les enseignants en cinq ans ce sont des questions qui apparaissent comme cela éminemment techniques mais quand on les aborde et quand on les creuse avec les acteurs elles font en fait essentiellement apparaître des intérêts divergents d'institutions qui effectivement ont un point de vue sur la question alors au-delà de la formation initiale dont on pourra peut-être discuter dans les échanges avec la salle parce que c'est vraiment un projet je pense fondamental c'est quelque chose sur lequel on s'est très peu penché en fédération Wallonie-Bruxelles or je pense qu'il ne peut pas y avoir une revalorisation et une réussite du pacte d'excellence s'il n'y a pas une remise à plat de la formation initiale des enseignants aujourd'hui l'étude des facultés Saint-Louis qui a servi de base à la réflexion pour la formation initiale l'a mis très clairement en évidence on a un certain nombre d'enseignants de jeunes qui s'inscrivent dans ces filières de formation initiale qui sont eux-mêmes le produit d'échec dans l'enseignement obligatoire qui sont eux-mêmes des élèves qui ont connu les filières de relégation successives dans l'enseignement obligatoire et qui font le choix d'entamer des études de formation initiale qui ont des problèmes majeurs de maîtrise de la langue française qui en bout de course qu'un et qu'un finissent par obtenir le diplôme se retrouvent dans les classes de l'enseignement obligatoire parfois comme institutrice maternelle la pénurie aidant se retrouve alors institutrice primaire sans avoir suivi un cursus d'institutrice primaire mais il y a une pénurie qui est là et donc on est confronté à un serpent qui quelque part se mord la queue et s'il n'y a pas une prise de conscience généralisée je pense que les chiffres qu'Éric nous a présentés dans quelques années ils seront encore bien plus graves et je pense que derrière cette question se pose en fait la question du titre même de la conférence enseignement à censure sociale la question c'est société à censure sociale est-ce que quelque part notre enseignement notre école peut produire un modèle ou reproduire un modèle différent de celui que la société elle-même est en train de produire depuis maintenant deux ou trois décennies merci on a plein de questions à vous poser mais on laissera la salle les poser dans la foulée Andréa Réa le regard de l'académique puisque madame appelait les chercheurs à la rescousse pour aider les ministres et les politiques à tenir les réformes qu'ils veulent faire c'est vrai que les réformes on ne sait pas les faire en 140 caractères même en proposition mais je voudrais revenir sur tout un point qui a été énoncé juste pour complexifier alors le drame d'être académique dans le domaine de l'enseignement c'est que c'est juste très dépressif parce qu'en réalité on a l'impression de dire aujourd'hui ce qu'on a déjà écrit il y a 30 ans et donc quand je relis des choses que j'avais commencé dans ma carrière où j'étais d'abord travailleur social d'ailleurs j'ai l'impression de redire la même chose mais la situation s'est empirée et je voudrais quand même essayer d'expliquer pourquoi elle s'est empirée mais en même temps je pense qu'il y a plein de projets qui naissent il y a beaucoup de bonnes volontés aussi qui existent mais la question c'est comment traduire la différenciation des intérêts qui se manifestent sur l'éducation dans une politique réelle alors je voudrais juste reprendre une idée forte pour moi qui a annoncé Manavayou Belkacem c'est la bataille culturelle l'école c'est quoi l'école c'est elle a deux objectifs l'école c'est promouvoir la réussite permettre au meilleur de réussir mais l'école c'est aussi la sélection avoir l'élite et donc elle est sur deux objectifs contradictoires qui est pour avoir l'élite il faut d'une certaine manière enlever des gens donc la phrase que j'avais déjà dit il y a longtemps c'était c'est pas un ascenseur social c'est une montgolfière pour que l'élite puisse être consacrée il faut lâcher du lest et le lest c'est les releguer d'accord donc l'école a fonctionné dans un cadre national sur la logique de la sélectivité il y a les bons et il y a les mauvais comment on les sélectionne ? deux dispositifs particuliers en Belgique on a la cité qui est très important qui est la question du redoublement on est les champions dans le redoublement on est champions en communauté française c'est pas le cas du côté néerlandophone depuis 60 ans depuis qu'on a les statistiques de 1960 la différence est toujours du simple au double elle est restée stable dans le temps d'accord ? elle a diminué mais elle est stable dans le temps donc il y a une pédagogie autour de la croyance que le redoublement a une vertu pédagogique pour faire réussir les personnes en oubliant aussi que ça détruit l'estime de soi que ça rend les choses très compliquées dans le parcours mais il y en a une deuxième qui est très importante aussi en Belgique qui est un peu différente par rapport à la France c'est la question de la réorientation précoce c'est à dire une fois qu'on a 12 ans on choisit si on va être à l'université ou soit à devenir plombier d'accord ? bon juste pour le dire comme ça je fais partie de la génération ou d'une génération qui a pu bénéficier de l'ascenseur social fils d'ouvrier italien fan de primaire bah mécanicien en taux c'est normal les italiens ça roule des mécaniques donc c'est normal qu'ils aillent en professionnel d'accord ? pourtant j'étais premier de classe d'accord ? donc c'est des croyants sur ce qu'il faut faire la seule chose c'est qu'aujourd'hui ces croyants se sont démultipliés sur cette question là donc la réorientation précoce c'est à dire en fait non pas choisir le professionnel mais aller dans une section de rélégation parce qu'on a raté dans l'enseignement c'est juste un drame c'est un gâchis c'est un gâchis de vie de personne c'est un gâchis sur des carrières de jeunes c'est un gâchis aussi sur le marché du travail donc là il y a quelque chose je pense vraiment à réfléchir sur la bataille culturelle c'est arrêter de considérer et alors là l'avantage ce qui a tout changé dans les études sur l'enseignement c'est les programmes PISA après on peut les critiquer etc pourquoi ? parce qu'ils font une base de comparaison des systèmes éducatifs d'accord ? quelle est l'explication entre ce qu'on connait en Belgique et en France encore qu'en France c'est un peu différent et par exemple la Finlande qu'on cite toujours par exemple mais le Canada aussi la différence c'est nous avons un système de séparation le système de séparation c'est très tôt on doit considérer ceux qui méritent de continuer versus ceux qu'il faut reléguer dans l'enseignement professionnel à faire peut-être des métiers qu'on ne sait même pas s'ils existeront le jour ils arriveront sur le marché du travail par ailleurs donc c'est un système de sélection le système intégré qui est celui des Finlandais ou des Canadiens c'est de dire non 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 l'école doit permettre à tout le monde de développer les capacités pour pouvoir réussir sur base de ce qu'ils veulent faire c'est à dire un soutien permanent aux élèves pour pouvoir réussir c'est à dire qu'on ne fait pas des écoles devoirs en dehors de l'école pour soutenir la scolarité on intègre dans l'école le suivi scolaire pour permettre à tous les enfants de pouvoir y réussir avec un système école publique unique pas de choix du tout de la part des parents de l'école dans laquelle ils doivent aller d'accord c'est important je vais revenir non non oui les ministres sont morts mais à mon avis l'éducation il faudra qu'il ne soit plus jamais un ministre qui veut faire carrière parce que sinon c'est la réforme ce n'est jamais possible mais ça je me permets de le dire juste comme ça mais et l'autre critère qui est important c'est des classes qui fonctionnent avec des élèves qui rentrent en classe à 6 ans enfin 7 ans en finlande et qui finissent à 16 ans c'est à dire un trop commun très long d'accord avec une définition de ce qu'on veut faire dans le futur on veut faire de l'enseignement général on veut faire de l'enseignement technique et professionnel ou on veut faire autre chose ça se fait le plus tard possible ça s'appelle un système intégré tous les systèmes scolaires intégrés ont des taux de performance scolaire à PISA qui sont plus hauts que ceux qui ont les systèmes de séparation donc c'est l'organisation du système d'enseignement qui est à la base de ça ça va dans le sens du pacte d'excellence puisque c'est un des principes fondamentaux même si ça va être compliqué et que je pense qu'il va y avoir des bagarres entre les écoles pour savoir que faire etc mais cette orientation précoce c'est vraiment quelque chose d'important mais ça signifie de changer et d'aller dans le sens de ce que vous avez indiqué la révolution culturelle de ce point de vue là il faut admettre que l'école ne sert pas à sélectionner les consacrer et à reléguer ceux qu'on ne veut pas voir il faut que l'école dans une société globalisée et plus dans une structuration étatique où il faut faire des strates des classes des élites des pauvres etc il va falloir sortir de ce point de vue pour dire il faut construire un système qui permette à tout le monde de pouvoir développer ses capacités en fonction de ce qu'il peut faire et arrêter de si tu veux tu peux puisque ça c'est juste le mythe tu veux tu peux c'est pas vrai du tout il y a plein de gens qui voudraient mais qui ne vont pas y arriver parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent sur lesquels je voudrais ajouter deux choses par rapport aux données qu'Eric a données puisqu'il y a deux autres éléments que je pense qu'il faut aussi préciser mais quand même encore une fois sur cette question c'est développer une autre approche de l'école c'est vraiment une bataille qui est compliquée pourquoi ? parce que jusqu'à présent qu'est-ce qu'on a dit et madame Bayou Bécassem l'a dit clairement je pense le problème c'est pas les classes populaires qui ratent à l'école le problème c'est les classes des élites qui veulent plus partager avec ceux des classes populaires parce que le ghetto des riches c'est un ghetto choisi le ghetto des pauvres c'est un ghetto subi d'accord ? à partir du moment où ceux qui décident je ne veux pas que dans mon école il y ait des gens qui ont un niveau plus fait parce que mon propre niveau va baisser et bien on va pas savoir de faire de réformes et donc la question qu'il faut se poser par rapport même au décret inscription parce que je pense qu'il faut le revoir parce qu'il a un problème le décret inscription décret inscription oui pardon c'est comme l'assignation d'une école à des parents donc c'est la carte scolaire c'est le principe de la carte scolaire revue à la mode belge voilà mais mais donc sur cette question là c'est important de dire il faut arrêter de parler uniquement de ceux qui ratent j'aimerais bien qu'on parle aussi de ceux qui ne veulent plus participer à la société ou qui veulent aller dans les écoles privées ou qui vont de toute façon avoir plein de gens qui vont aller faire un masseur à Tokyo et puis un autre à New York etc. parce que cette séparation là c'est eux qui dominent le discours et qui interdit d'une certaine manière d'avoir l'idée de développer une école qui soit un lieu qui permet de fonctionner comme un ascenseur social dans le sens que vous avez évoqué précédemment mais je pense que ça c'est une bataille culturelle et qu'il faut arrêter simplement de dire c'est le problème des pauvres qui réussissent pas le problème c'est ceux des riches qui ne veulent plus partager d'une certaine manière leur scolarité avec d'autres écoles d'accord deux problèmes se posent en plus de ce qu'on a évoqué le premier c'est de voir que dans les chiffres que Eric a donné c'est très important les chiffres qu'Eric a donné mais ce qui est important quand même de voir c'est que ce sont des moyennes le drame en Belgique et en France aussi d'ailleurs le drame c'est pas les moyennes c'est la dispersion entre ceux qui réussissent le plus et ceux qui réussissent le moins à 15 ans dans le test de mathématiques il y a 6 ans de différence entre les plus hauts scores et les plus bas donc le plus haut score il a 15 ans le plus bas il est considéré d'avoir 9 ans par rapport à sa scolarité d'accord donc le drame qui existe en Belgique et dans beaucoup de pays européens c'est la question de la dispersion entre les meilleurs scores et les moins bons et ça ça croit alors la bonne nouvelle pour la communauté française c'est qu'entre les tests PISA de 2009 et celui de 2012 il y a eu un resserrement d'accord donc on voit bien qu'on fait attention à ça mais c'est une véritable question importante c'est de nouveau de voir que les moyennes ne suffisent pas pour bien comprendre on voit bien qu'aujourd'hui la question du déterminant socio-économique est de plus en plus fort mais il n'y a pas que ça parce que ça aussi je m'excuse Mario Belkacem l'a dit tout à l'heure ce qui compte aussi c'est qu'on cumule dans les écoles où la population est avec les indices socio-économiques les plus faibles les élèves qui ont aussi les taux de réussite les plus bas c'est à dire qu'on cumule dans les mêmes écoles tous les problèmes sociaux les problèmes économiques des parents le niveau de scolarité plus faible le niveau de diplôme des parents le plus faible mais aussi probablement des questions de comportement plus compliquées des questions aussi locales beaucoup plus compliquées etc. donc cette question sur la dispersion elle est vraiment à la prendre en compte mais aujourd'hui l'autre élément c'est pour ça que le décret inscription est vraiment important et il est vrai dans beaucoup de pays je rappelle que selon les données PISA accrochez-vous le degré de ségrégation scolaire on pourrait appeler presque ça à partir de la scolaire est plus élevé qu'aux Etats-Unis je répète le degré de ségrégation scolaire en Belgique est plus élevé que dans l'école publique américaine d'accord donc ça signifie que notre système a quelques ratés et qu'il y a une distribution tout à fait inégale en fait entre les écoles et le type d'élèves c'est à dire qu'on retrouve exactement le même type d'élèves dans certains équipes d'écoles spécifiques aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'en raison de la ségrégation scolaire l'impact négatif de l'indice socio-économique est plus élevé quand on prend le Canada et la Finlande et ça c'est Eric l'a montré tout à l'heure quand on prend ces deux pays là en raison du fait de la dispersion et de la mixité dans les écoles qui n'est pas qu'une mixité de connaissances mais c'est aussi une mixité sociale, culturelle d'apprentissage de connaissances de l'autre de construire une société basée sur l'acceptation de la diversité de ce que représente aujourd'hui une société globalisée quand on prend ces pays là on voit que l'effet de l'indice socio-économique est plus faible donc travailler sur la ségrégation scolaire je termine là dessus travailler sur la ségrégation scolaire est important mais on ne va pas régler la ségrégation scolaire si on maintient la ségrégation spatiale des populations parce que ça c'est le vrai problème c'est à dire qu'à partir du moment où on maintient l'idée qu'il va y avoir des quartiers de pauvres et des quartiers de riches on aura des quartiers de pauvres où il y a des pauvres aux écoles et des quartiers de riches où il y a des riches aux écoles donc cette question de la ségrégation spatiale de la mixité dans les quartiers en particulier urbains ou dans les formes d'enclaves urbaines est vraiment un vrai problème important qu'il va falloir confronter donc sur les pistes je pense que il faut arrêter avec le redoublement en plus ce qui coûte 400 millions mais enfin ça c'est un autre débat il faut revoir le système avec un système beaucoup plus prévu dans le pacte donc ça c'est l'idée du tronc commun beaucoup plus long avec une réorientation tardive plus tarde il y a la question de la formation des maîtres qui est fondamentale je voudrais juste donner dans l'enquête et je m'excuse parce que j'aurais dû dire une série de chiffres et je suis vraiment désolé j'aurais dû faire tout de suite d'ailleurs de données que je vous donne viennent d'une enquête réalisée par le professeur Dirk Jacobs dans le cadre d'une ERC qu'il a eue réalisée avec Julien Dagné avec Émilie Martin et Alégendra à l'Arcon alors ça ne peut pas être publié dans le soir en quatre colonnes parce que c'est plus compliqué que ça mais en fait les résultats qu'ils donnent sont fondamentaux ils ont fait une enquête auprès de 10 000 jeunes 365 classes 150 écoles test de mathématiques quel est le problème en mathématiques dans les écoles le taux où le taux de réussite aux tests de mathématiques est le plus élevé les profs sont des profs de maths dans les écoles où le taux de réussite aux mathématiques est le plus faible les profs ne sont pas des profs de maths alors on se retrouve avec la formation initiale alors on peut dire il faudrait qu'ils fassent une autre pédagogie la question c'est pas qui doit faire une autre pédagogie par rapport à la formation initiale des maîtres la question n'est pas celle de la pédagogie la question c'est la formation dans la discipline si on a des profs de maths ils pourront faire des maths si on a des profs de physique ils pourront faire de la physique donc il ne suffit pas de dire il faut changer la pédagogie il faut aussi renforcer les disciplines si on déforce les disciplines demain il n'y aura plus de mathématiciens qui vont pouvoir travailler donc ça je crois que c'est vraiment aussi important de pouvoir le dire et je voudrais juste la dernière la toute dernière proposition je pense qu'on est dans la bonne piste sur la question du renforcement de l'encadrement différencié c'est à dire aller dans le sens alors ça c'est vraiment aussi une politique qu'il ne faut justement pas dire parce que ça c'est pas bon donner plus d'argent là où il y a plus de difficultés je pense que c'est une manière de fonctionner mais je pense qu'elle ne peut fonctionner que de manière transitoire la question c'est de passer à autre chose après sur un modèle plus finlandais plus canadien si on ne veut pas demain se faire manger complètement par les asiatiques il va falloir peut-être aussi qu'on ne soit pas complètement à la traîne sur l'éducation voilà maintenant la parole va être à la salle avant de vous solliciter vous je voulais donner la parole à quelqu'un à qui j'ai demandé d'écouter cette conférence c'est Bruno Derbet alors Bruno Derbet est un sociologue philosophe qui est aussi qui a une expérience en fait à Scarbet qui a eu une expérience d'école de formation à la citoyenneté à l'intérieur de son école et qui aujourd'hui a suivi aussi des cours liés à la gestion de la radicalisation etc thématique qu'on n'a pas abordé et c'est un peu la crainte de tout le monde c'est qu'on tombe dedans directement et qu'on perde de vue la peinture socio-économique et sociale globale donc je suis contente qu'on ait gardé l'axe large de la conférence aujourd'hui et Bruno à la fois va sortir un livre justement sur l'école citoyenne et comment leur rendre les élèves aussi des acteurs citoyens dans leur école participatif il a aussi développé un groupe de jeunes qui sont qui l'a qui l'a coaché à la prise de parole il y en a trois qui sont là qui sont venus avec lui pour écouter un peu ce que disaient les ministres les scientifiques et les journalistes et on leur donnera une réaction aussi dans la foulée donc Bruno je te laisse faire merci Béatrice de me donner la possibilité de réagir à cette conférence et pas de crainte je ne parlerai pas ce soir de radicalisation la première chose à laquelle j'avais envie de réagir c'est le simple titre de la conférence l'ascenseur social est-il en panne pour moi le titre même de la conférence il nous renvoie en fait à la maladie de notre système et à une question que je dirais en disant qu'on a un vrai problème de deuil alors un deuil de quoi ? deuil de l'école traditionnelle comment est-ce que je pourrais résumer cette école traditionnelle dans l'école traditionnelle le maître est celui qui incarne les connaissances auxquelles il invite les élèves il l'incarne dans une discipline et à travers ces connaissances on pense que les élèves vont aller vers une meilleure réussite sociale et aujourd'hui hier aussi je pense cette manière de voir la connaissance en lien avec la réussite est profondément inadéquate lorsqu'on regarde les types d'intelligence qui sont utiles dans la vie et qui sont utiles dans l'école ou pour apprendre de manière générale on se rend compte qu'il n'y a pas que la logique mathématique il n'y a pas que les logiques linguistiques qui sont les deux intelligences les plus travaillées à l'école il y en a six autres il y a l'intelligence musicale il y a l'intelligence kinesthésique il y a l'intelligence intrapersonnelle interpersonnelle et je travaille très régulièrement dans la question de l'accrochage scolaire lorsqu'on est face à des élèves qui sont en décrochage neuf fois sur dix ils ont un capital dans les intelligences non travaillées par l'école qui est très bon ou qui est assez bon en tout cas pas moins bon que les autres mais par contre ils ont intégré parce qu'on a focalisé sur certaines intelligences qu'en fait ils étaient mauvais ça va donner des exemples du genre un élève qui a deux mois dans une école de Molenbeek me dit mais monsieur vous savez bien comment c'est dans l'école il y a les générales il y a les techniques il y a les professionnels et nous on est en professionnel à Molenbeek et on est en décrochage cet élève avait par ailleurs une capacité de lecture de la société qui était incroyable relationnellement dans le groupe il était super bon la seule chose c'est qu'en maths il n'y arrivait pas et il avait un parcours de décrochage qui partait de sa difficulté en maths donc première maladie dans le cercle des intelligences on a mis un ascenseur certaines sont mises au-dessus et du coup on a un vrai problème par rapport non seulement à une diversité de public mais aussi à une diversité de capacités pour s'épanouir dans la société deuxième problème prenons ces intelligences logico-mathématiques et linguistiques auparavant le maître en était le garant ça veut dire quoi ? ça veut dire que comme moi quand j'étais jeune le seul risque du prof c'était de dire quelque chose avec lequel ma mère ou mon père n'étaient pas d'accord aujourd'hui un bon prof dans le meilleur des cas c'est une source parmi d'autres ce qui fait qu'aujourd'hui pour être prof je ne peux pas inviter à la connaissance je dois accompagner dans la connaissance ça veut dire que je dois non seulement pas déterminer à l'avance les contenus il y en a des milliers ils sont tous disponibles sur le net mais en plus je dois apprendre aux jeunes à les chercher à les critiquer à les partager à les comparer cette différence de posture fait que la posture du maître elle est en crise complète et lorsqu'on va dans les écoles il y a énormément d'enseignants qui ne savent plus comment faire la crédibilité de l'école pour apprendre y compris dans les intelligences traditionnelles de l'école elle est en chute libre du coup qu'est-ce qui reste de l'école ? et bien la fonction de sélection la fonction d'ascenseur par rapport à certaines positions bref premier élément alors les chiffres dont on a pas mal parlé aujourd'hui montrent que on est en train de prendre le mur les chiffres en termes de décrochage les chiffres en termes de coûts sociaux et là on peut mettre sur la bande la question de la radicalisation il y a énormément de dégâts et donc on a du mal à faire le deuil de cette école là et autre élément qui nous montre qu'on a du mal à faire le deuil et bien ce sont les résistances les résistances qu'on rencontre Najat Valouelkacem en a parlé lorsqu'on essaye de faire bouger ce colosse scolaire et bien il y a énormément de résistances de personnes qui sont encore accrochées à une manière de voir l'enseignement deuxième élément et là je pars de votre intervention Najat sur cette question de l'ascenseur social où on va dire mais le but de l'ascenseur social c'est de rebattre les cartes on avait les cartes qui sont les cartes de la naissance et un des objectifs c'est de rebattre les cartes pour que ma naissance ne conditionne pas mon aventure dans la société je trouve que cette formulation est aussi l'indice de notre maladie dans la manière de voir les choses je vais prendre plusieurs exemples évidemment ce sont des exemples belgo-belges le décret inscription dont on a déjà parlé dans ce décret inscription on constate des discriminations la société on voit la maladie on se dit il faut plus de mixité donc on va obliger les écoles à accueillir la mixité et on fait plusieurs décrets successifs qui visent à obliger les écoles à accueillir la mixité le problème c'est que enseigner à un public multiple ça suppose de changer sa manière d'enseigner je ne peux pas enseigner à une diversité de potentiel par exemple en français si je garde tous mes élèves comme vous assis derrière un banc au même rythme écoutant les mêmes personnes au même moment si je fais ça j'utilise en fait je mets tous les élèves dans des situations qui sont égales mais je vais les discriminer encore plus parce que s'ils reçoivent des mêmes circonstances et bien le poids de leur héritage culturel sera encore plus fort résultat des courses plein d'écoles de quartiers mixés se retrouvent avec un premier degré mixé et puis plus après les élèves vont aller par exemple à Saint-Michel ils vont aller à Cato ils vont aller dans des écoles qui auparavant étaient vues comme des ghettos de réussite mais après deux ans ils n'y sont plus parce que les écoles entre temps ne se sont pas préparées à accueillir cette diversité en fait on a rebattu les cartes on n'a pas pensé à comment passer d'un jeu à l'autre la question qui est là derrière c'est apprendre à changer la question c'est pas seulement et je suis tout à fait d'accord avec André Aria quand il dit les modèles intégrés québécois ou finlandais ou scandinaves en général sont des modèles vraiment intéressants je suis tout à fait d'accord avec ça mais il ne faut pas seulement penser à ces modèles là il faut penser comment est-ce qu'on part de là où on est pour aller dans cette direction là donc là il y a une recommandation forte penser le changement et penser le changement ce n'est pas seulement penser le pacte d'excellence c'est lui donner des moyens pour changer il y a souvent moi j'appelle ça la naïveté tragique de notre système scolaire c'est que on rebat les cartes et on se dit que les profs vont changer on sait que pour changer un élève et l'amener par exemple à être prêt à rentrer dans cette université et bien il faut un bon 15 ans d'accompagnement scolaire et c'est que pendant ces 15 ans d'accompagnement scolaire il y a de multiples personnes qui vont travailler à ce que cet élève soit prêt à être sur les bancs de l'ULB par exemple et bien c'est la même chose pour les profs nous les profs on a besoin d'aide pour changer dans combien d'écoles aujourd'hui je me rends et j'ai des enseignants qui disent je sais qu'il faut changer mais je ne sais pas comment et donc sur la question du pacte d'excellence comme sur toutes les questions qui concernent l'enseignement les moyens qui sont donnés pour apprendre à changer sont une dimension fondamentale sinon ce sont des tours de carousel on rebat les cartes des décrets et on arrive à quoi ? on arrive à des vrais problèmes de résultats finaux d'autant plus que quand on rebat les cartes on amène des injonctions contradictoires un nouveau décret va dire le contraire de celui qui précède mais les deux sont encore valables en même temps et là on a de vrais soucis ça veut dire quoi ? je vais prendre un exemple on va dire par exemple eh bien le décret mission il nous invite à former des citoyens capables de s'insérer dans une société multiculturelle etc. et en même temps on va avoir toute une série d'écrets qui renforcent le découpage des programmes le séquençage de chaque heure de cours le fait qu'on en ait peu pour faire autre chose que des cours et du coup je ne peux pas faire de transversalité si je veux suivre le programme moi j'ai des enseignantes en deuxième qui sont face à moi et qui me disent il y a le C1D donc le diplôme de fin de deuxième secondaire et je veux que mes élèves réussissent mais en même temps si je fais ça je n'ai pas le temps de faire de la coopération en classe je n'ai pas le temps de faire une sortie je n'ai pas le temps de faire un projet et donc on est face à des injonctions contradictoires qui sont extrêmement destructrices troisième troisième élément et dans cet élément-ci je vais réagir en allant dans votre direction Najat Vallaud-Belkacem il y a un philosophe français qui est un philosophe de l'éducation qui s'appelle Bernard de France qui dit qu'un des gros problèmes de notre éducation c'est qu'on confond la manière de voir la liberté on a tous grandi avec cette phrase en tête qui dit ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre c'est une phrase qui apparaît logique et qui est profondément destructrice parce qu'elle suppose que nos libertés sont des territoires et que si je vais dans le territoire de l'autre eh bien je vais diminuer son pouvoir que si lui vient dans le mien idem elle suppose que si les jeunes issus de milieux défavorisés réussissent ce sera au détriment de jeunes de milieux favorisés vu que la tarte des territoires elle n'est pas extensible alors que l'idée éducative qu'il faut promouvoir c'est que ma liberté elle commence avec celle de l'autre ma liberté c'est de m'associer aux autres pour faire un chemin avec eux un chemin qui me permet de prendre ma place et là on a une piste de travail qui est fondamentale en démocratie qui est de dire nous allons apprendre à faire ensemble et qui est tragiquement utilisé dans les écoles parce que dans les écoles comme ici on met les élèves l'un à côté de l'autre face à un tableau et pas autour d'une table on ne leur apprend pas à faire ensemble et nous les profs on ne le fait pas non plus nous les profs n'hésitez pas quand vous avez envie d'applaudir nous les profs on nous a appris à être tout seul dans une classe avec 25 élèves qui nous font face essayer de faire travailler les profs ensemble dans une salle des profs c'est la préoccupation première ou presque de toutes les directions que je connais et c'est pas parce que nous les profs on est de mauvaise volonté c'est parce que la structure est faite comme ça et là on a une piste qui est fondamentale c'est que si notre école c'est ce que je dis dans mon bouquin c'est ce que j'essaye de dire un peu partout si notre école veut enseigner la citoyenneté si notre école veut être non seulement un levier pour que les jeunes prennent leur place mais aussi un outil du vivre ensemble il faut qu'elle fasse ce qu'elle dit il ne faut pas seulement qu'il y ait liberté égalité fraternité sur le fronton il faut qu'à l'école j'ai la liberté de m'associer avec d'autres il faut que j'ai la liberté de faire des projets il faut que je puisse m'essayer et quand on fait ça on a un gros problème parce que ce n'est pas vraiment évaluable Bruno ? oui ? on va devoir donner le... j'ai presque fini ça tombe bien que tu m'annonces la conclusion ce n'est pas vraiment évaluable et là on rentre dans un vrai souci de confiance ce qui me renvoie en fait à un élément qui n'est pas évident mais qui pour moi est fondamental c'est que les soucis des écoles et les zones de solution elles sont dans le fait de redonner de l'intelligence collective au niveau local et c'est ce que Andréa Réa désignait lorsqu'il parlait d'enseignement intégré on repense la logique au niveau des écoles et on donne des moyens pour que ces écoles changent on leur donne des moyens pour qu'elles ne soient pas que des sommes de cours qui s'adressent à des élèves pris de manière passive voilà merci alors tu nous présentes tes jeunes vous m'entendez ? oui ça va parfait j'ai toujours eu un souci avec les micros bonjour à tous donc moi je suis pour vous donner un peu ma situation pour pouvoir comprendre la suite de mon discours je suis actuellement en train de faire l'agrégation comme prof de mathématiques à l'UCL histoire de créer une polémique je suis également membre du MIEC Jeunesse qui est donc l'association qui travaille avec Bruno pour faire des animations dans l'école autour de l'école citoyenne nous on travaille principalement sur un outil qu'on appelle l'ajoute verbale où en fait on a pour but de promulguer la parole chez les jeunes et donc de pousser les jeunes à s'exprimer à bien s'exprimer si possible et à montrer que les jeunes ont des choses à dire moi j'ai eu plusieurs réactions qui sont intéressantes la première phrase qui m'a beaucoup marqué c'est la fameuse bataille culturelle que vous avez tous évoqué en filigrane que je trouve en effet extrêmement intéressante et qui est revenue aussi dans le discours de Bruno à travers le fait que les profs doivent aussi apprendre à changer et qu'on doit leur donner leur outil pour qu'ils puissent apprendre à changer parce qu'en fait les bases pour pouvoir rendre l'école meilleure elle a été là elle est dans le décret mission si on commençait déjà par appliquer le décret mission dans les écoles les choses iraient déjà dans un sens et on n'est même pas capable de le faire pour l'instant alors on va vers le pack d'excellence il y a énormément de bonnes choses mais peut-être qu'il faut aussi apprendre d'abord à appliquer le pack mission la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué c'est qu'on a beaucoup parlé de mixité d'envie de rassembler et moi j'ai eu la chance d'avoir des visions extrêmement hétérogènes vu que j'ai travaillé en tant qu'animateur dans des écoles considérées comme défavorisées pour reprendre le terme que j'ai parfois entendu des écoles poubelles que je déteste mais qui est un terme qui est utilisé j'ai grandi moi dans des écoles à pédagogie active j'ai fait des formations aussi dans des écoles dites favorisées ou comme j'ai beaucoup aimé l'expression des ghettos de réussite et j'ai des amis qui ont étudié dans des ghettos de réussite et j'ai des profs qui travaillent dans ces écoles ghettos de réussite et moi là j'ai eu l'impression que là où il y a le plus à prendre c'est pas que les écoles défavorisées doivent apprendre des écoles favorisées c'est que les écoles favorisées doivent apprendre des écoles défavorisées parce que c'est dans merci c'est dans ces écoles là dans ces écoles dites ghettos de réussite dans ces écoles dites excellences que moi j'ai vu les plus gros problèmes moi quand une école me vante de commencer à 16 classes de première et terminer à 4 classes en réto je me dis que le problème il est là quand une école essaye de faire en sorte que ses professeurs donnent exactement le même cours sur base d'un dossier en mathématiques et quand un professeur veut faire différemment il est pour l'instant en train de se faire renvoyer je me dis que le problème il est là et pour avoir essayé de les écoles des quartiers défavorisées parce qu'elles rencontrent ces problèmes sont beaucoup plus prêtes à changer moi les élèves où j'ai vu qu'ils ont le plus de choses à dire les élèves qui sont les plus citoyens je les ai trouvés dans des quartiers défavorisés dans des élèves où on n'avait jamais parlé de démocratie quasiment et quand on venait leur apporter ça ils croquaient la pomme pleines dents ils s'exprimaient ils donnaient leur avis j'ai l'impression que parfois dans les écoles favorisées on a un peu oublié ce que c'était être en démocratie on a un peu oublié ce que c'était être citoyen et quand on leur donne l'occasion ils ne s'en saisissent pas et donc c'est ces écoles là qui devraient apprendre des écoles défavorisées une dernière chose merci là où effectivement il y a aussi un gros problème que vous avez soulevé c'est en effet dans la formation des professeurs moi je suis actuellement en train de faire l'agrégation et dans cette agrégation on a vu tout ce que vous avez dit et tous mes professeurs tous mes collègues vont dans le même sens de discussion ici et je crois que tous ceux qui sont dans la salle qui ont l'occasion aussi de participer à ce genre de discussion vont dans le même sens le problème et comme on l'a soulevé c'est qu'en fait il y a énormément de professeurs aujourd'hui qui donnent cours moi je suis surtout concerné par le 436 qui n'ont pas fait l'agrégation on a une pénurie de profs et des personnes avec simplement aucune vraiment formation en agrégation en didactique donnent cours aujourd'hui parce que les chiffres notamment vous citez est-ce qu'on a des études scientifiques qui poussent à montrer que le redoublement est une mauvaise chose ou qu'il y a énormément de différences ou que c'est pas parce qu'on élève les moins bons que les meilleurs vont dégragoler ces chiffres existent moi je les ai vus il y a encore deux semaines dans mes cours donc le problème vient peut-être aussi de la formation des professeurs en effet dans la formation continue qui me semble nécessaire pour le changement mais aussi la formation des professeurs à la base merci merci voilà on a deux jeunes filles qui ont préparé une intervention aussi on leur donnera la parole tout à l'heure je vais donner la parole à la salle maintenant donc oui un monsieur qui applaudit beaucoup applaudit mais qui lève le doigt aussi donc si vous voulez dire à qui vous posez la question oui bonjour mon nom est Nicolas Pétiot je voudrais faire un petit commentaire avant de poser une question ça fait 30 ans que j'enseigne j'ai enseigné à presque tous les niveaux un peu primaire en aidant dans une école primaire où j'essayais d'installer l'informatique et ça n'a pas marché au niveau secondaire à l'université et maintenant en école supérieure et j'ai beaucoup apprécié la plupart des interventions donc je voudrais vous remercier surtout les deux dernières qui étaient à mon avis les plus pertinentes et qui se rapprochent le plus de mon expérience mon expérience qui est que effectivement il y a un problème systémique dans l'école et que aujourd'hui on ne peut pas changer dans l'école et c'est ça le problème on est qu'il y a trop de règlements vraiment beaucoup ça a été dit il y a beaucoup trop de règlements qui sont conflictuels et on ne laisse pas alors on n'a pas fini déjà avec le décrémission que déjà on vient avec un autre truc et c'est toujours comme ça mais c'est normal tous les politiques veulent laisser leurs traces et il y en a certains qui marchent alors madame Valo-Belkacem l'a bien dit les trucs qui sont très visibles en général ça marche moins bien parce que ça génère plus d'opposition que les trucs moins visibles mais chacun essaye de laisser une trace et c'est normal la seule chose c'est que nous dans les classes je crois qu'on doit reconnaître que le boulot du prof c'est d'abord un travail humain et le travail humain il doit s'adapter à la personne et un règlement ça ne permet pas de s'adapter à la personne et vous avez une demande une recommandation une question au chef de cabinet d'encore parler 10 minutes oui non non 5 minutes donc ma demande c'est que vous me laissiez parler il n'y a pas de problème si vous rassemblez et que vous posez une question à des membres du panel je ne veux pas poser de questions vous avez dit que vous aviez une question à poser non je ne veux pas poser de questions je veux faire une intervention alors terminez votre présentation d'accord je vous remercie donc ma première remarque c'est il y a trop de règles et on ne laisse pas assez aux écoles la possibilité de s'adapter et de trouver eux-mêmes ce qui convient à leur population et ça a été dit par l'avant-dernier intervenant donc il faut de l'autonomie l'autonomie aujourd'hui ce n'est pas le sens que les politiques aiment ils aiment bien et malheureusement ce n'est pas le politique je crois que le politique c'est juste le reflet de la société la société aujourd'hui veut plus réguler on veut plus de sécurité on ne veut pas faire confiance aux gens je crois qu'il faut d'abord faire confiance aux profs et que les profs fassent confiance aux élèves et que les directions d'école fassent confiance aux profs et que les ministres fassent confiance aux directeurs d'école et limitent les règlements moins de règlements pour tout le monde on se portera tous mieux ok moi je suis non je vais encore terminer laissez-moi parler s'il vous plaît oui monsieur je veux vous laisser parler mais si vous voulez laisser parler aussi le reste de la salle oui mais je laisserai passer la salle si vous on terminera dix minutes plus tard c'est pas difficile on est déjà un peu en retard dites-nous une deuxième remarque et puis alors je cède la parole à quelqu'un d'autre d'accord donc pour le moment on ne permet pas de changer assez bien et on ne résiste pas assez bien aux lobbies les lobbies de différents niveaux alors madame Valobel-Cassem j'ai une critique pour vous très très forte vous avez signé un accord avec Microsoft ça c'était une erreur une erreur parce que Microsoft devient et l'école accompagne Microsoft comme prescripteur d'achat ça c'est une erreur l'école ne peut pas être un prescripteur d'achat et oui mais vous avez signé l'accord avec Microsoft je propose qu'on la laisse répondre puisque vous oui d'accord alors je voudrais je voudrais ceci et alors le dernier point qui accompagne à mon avis l'aspect systémique c'est qu'aujourd'hui donc j'ai enseigné à l'école internationale où pour accéder donc c'est une école sur le fronton de laquelle il n'est pas marqué liberté, égalité, fraternité il est marqué tout le monde est bienvenu ici et quand on est prof on se rend compte que là on est confronté à des et c'est difficile c'est vraiment difficile à des enfants qui sont handicapés physiques et qui ont un problème parfois mental par contre ce qui n'est pas marqué sur le fronton de l'école c'est que tout le monde est bienvenu pour peu qu'il peut payer 30 000 euros de minerval par an bon avec ça on a des moyens extraordinaires mais on ferait bien de s'inspirer de quelques éléments qui sont faits là et qui ne sont pas faits dans d'autres systèmes scolaires dans le nôtre par exemple je vais vous donner deux exemples deux cours parce que le monde s'agace un peu oui qui sont on est tenu quand on enseigne dans cette école là comme prof d'être présent 36 heures par semaine dans le système belge aujourd'hui les profs sont tenus d'être présents à l'école le minimum d'heures donc par exemple dans un prof de secondaire supérieur il doit être présent 20 heures par semaine et il n'est pas présent en 21 heures je pense qu'on a on a votre exemple je vais devoir vous interrompre je suis désolée madame Belkacem vous voulez intervenir sur la remarque sur Microsoft je vais essayer de faire très court mais en même temps ça permet d'aborder un sujet qu'on n'a pas abordé or dans l'école qui change il y a aussi la question du numérique c'est vrai qu'on n'en a pas dit un seul mot pour du coup essayer de répondre à monsieur je dirais simplement que cette question du numérique et de la façon dont l'école s'en empare elle aussi elle est très polémique en tant que telle parce qu'il y a des gens qui voudraient que l'école vive en mode avion non non nos enfants n'ont pas à apprendre à se servir des outils numériques etc l'école n'est pas faite pour ça moi je ne suis absolument pas d'accord je pense que le numérique d'abord doit être appris en tant que tel que ça doit être une discipline enseignée demain nos enfants qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient commerçants ou qu'ils soient ingénieurs ils devront savoir se servir coder etc donc il y a un apprentissage du numérique à faire aux enfants et par ailleurs le numérique lorsqu'il est bien utilisé bien entendu donc avec une formation des enseignants cela va de soi peut être un accélérateur d'apprentissage dans les disciplines plus classiques donc pour cette raison il se trouve que j'ai conduit un grand plan pour le numérique à l'école d'un milliard d'euros qui a consisté à équiper les établissements scolaires à former les enseignants et à créer des ressources disciplinaires en numérique dans ce cadre là évidemment le moindre acte que vous adoptez comme ministre de l'éducation va faire polémique puisque vous aurez toujours face à vous des gens qui étaient de toute façon pas pour le numérique à l'école bon il se trouve que quand vous travaillez sur le numérique à l'école vous êtes amené à être en contact avec des entreprises y compris les fameux GAFA alors vous êtes immédiatement taxé d'avoir vendu l'école au GAFA ce n'est absolument pas le cas par exemple l'accord avec Microsoft que vous évoquez monsieur je sais qu'il a été présenté comme ça mais moi je vous dis la réalité des choses il se trouve que dans un certain nombre d'écoles en France un certain nombre de professeurs assez avancés sur le numérique étaient déjà en relation avec des équipes de Microsoft qui venaient leur donner des formations à l'utilisation de tel ou tel logiciel et que nous avons voulu encadrer cela pour éviter justement que Microsoft en profite au passage pour récupérer des données personnelles des élèves etc et donc nous avons fait un partenariat pour préciser dans quelles conditions des formations pouvaient être données aux professeurs sans que ne soient utilisées les données des élèves vous voyez comme la vérité se tord très facilement mais en tout état de cause moi je pense qu'on ne peut pas juste fermer les yeux et se dire non on a peur des GAFA on a peur de tout ça et donc on ne fait rien donc il faut faire il faut adopter des chartes éthiques il faut éviter que les données personnelles des élèves soient insécurisées mais en même temps il faut apprendre aux élèves à se servir d'internet à se méfier des fake news qui circulent sur le web à éviter d'être cyber harcelé à éviter de laisser leurs données personnelles n'importe comment et tout ça si vous n'avez pas d'équipement si vous n'avez pas de formation des enseignants vous ne le faites pas merci une autre question dans la salle monsieur qui est là il y a un monsieur qui est là qui pose des questions bonsoir moi je suis de la fédération des étudiants francophones le syndicat étudiant de la fédération UNI Bruxelles et j'avais une question pour monsieur Pelosetto qui est le représentant du cabinet Marcourt ce soir donc si on veut que l'école joue son rôle d'ascenseur social encore faut-il qu'on puisse y avoir accès à cette école monsieur Pelosetto vous parliez tout à l'heure de la formation initiale des enseignants vous oubliez sans doute de nous dire qu'à l'entrée de ces études le cabinet va introduire un test d'orientation non contraignant en maîtrise de la langue française alors d'ailleurs ce beau mot qu'est l'orientation il s'en cache un autre un peu moins joli que Najat Vallaud-Belkacem a évoqué qui est la sélection parce qu'en fait il faut oser le dire une orientation qui se base sur des résultats négatifs à un test qui n'est pas socialement neutre puisqu'il s'agit de la maîtrise de la langue française et que c'est démontré que certaines classes de la population ont plus de facilité à la maîtriser ça s'appelle de la sélection c'est également une sélection en raison des freins symboliques qui constitue un test à l'entrée d'une formation alors moi je vous pose la question au vu du bilan de monsieur Marcourt donc c'est à dire un examen ou concours d'entrée en médecine un concours en vétérinaire et bientôt le test d'orientation en formation initiale des enseignants est-ce que vous avez vraiment envie que cet ascenseur social fonctionne la réponse c'est dans votre question vous avez dit vous-même que le test était non contraignant donc je pense que voilà c'est effectivement un test parce que je pense qu'il est peut-être important à l'entrée au supérieur qu'un certain nombre d'étudiants sachent où ils en sont et l'objectif que poursuit un test comme celui-là c'est de donner un certain nombre d'indications aux étudiants pour faire en sorte que peut-être plus qu'un tiers seulement réussissent en fin de premier bac c'est ça la réalité aujourd'hui et c'est inacceptant pour n'importe quel ministre de constater qu'un tiers des étudiants seulement réussissent leur première année à l'université ou en haute école et donc faire un test non contraignant pour des étudiants qui sortent d'humanité qui viennent effectivement d'établissements d'enseignement secondaire très diversifiés on a évoqué tout cela tout à l'heure sur les différences de niveau que les étudiants les rhétoriciens avaient lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement supérieur c'est une réalité on peut évidemment la regretter mais c'est la réalité de notre système d'enseignement aujourd'hui et donc ce test il est là pour cela l'examen d'entrée en médecine je ne vais pas refaire l'historique parce que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui il est quand même lié à des contingences nationales et fédérales autres le ministre Marcourt a toujours dit qu'il était contre l'idée même d'un examen d'entrée aux études supérieures à l'université en particulier la réalité de l'examen d'entrée et du concours en médecine avant c'est que sans cet examen là il n'y aurait pas eu de numéro inami pour tous les étudiants qui étaient dans le cursus en médecine donc c'est un débat évidemment communautaire beaucoup plus large que le simple examen d'entrée et après je reviendrai sur la difficulté qu'il y a à gérer un secteur comme celui-là vous évoquez la position des étudiants et elle est éminemment respectable un ministre il s'inscrit aussi dans la gestion quand il gère son ministère dans un équilibre entre l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur la fédération des étudiants est un acteur éminemment important de l'enseignement supérieur ce n'est pas le seul et sur la question de l'examen d'entrée par exemple ou d'un test contraignant plutôt que non contraignant il faut juste constater qu'aujourd'hui en disant test non contraignant je pense que fondamentalement le ministre balance plutôt du côté des étudiants que d'autres acteurs de l'enseignement supérieur voilà mais ce n'est pas disons une satisfaction personnelle c'est une conviction qu'il a de faire en sorte qu'on ne puisse pas à un moment donné instaurer et il a d'ailleurs déclaré qu'on ne puisse pas instaurer des examens d'entrée à l'enseignement supérieur Madame Valot Belkacem c'est intéressant peut-être d'avoir votre avis justement sur les tests d'entrée les sélections à l'entrée les tests pour vérifier que les gens sont à niveau on dit que ça les aide que ça permet de moi mon sentiment personnel sur ce sujet c'est vraiment la caractéristique de l'université ça doit être d'être ouverte à tout le monde vraiment je pense que c'est justement ce qui la distingue à la limite si on veut absolument un système sélectif on en a un c'est les grandes écoles la caractéristique de l'université moi je parle de la France alors je ne suis pas sûre vous me direz si ça correspond ou pas mais la caractéristique de l'université ça doit être finalement d'offrir un bain de culture en tout état de cause libre d'accès alors évidemment on n'est pas obligé de se satisfaire d'un taux d'échec bien sûr on a conscience que le taux d'échec est important en licence pour ce qui nous concerne par exemple mais on peut apporter des solutions d'abord la meilleure façon de lutter contre l'échec c'est évidemment d'avoir un taux d'encadrement important à l'université or aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est pour la Belgique mais en tout cas pour la France le problème principal c'est qu'on a un afflux d'étudiants et finalement on n'a jamais les moyens à la hauteur pour avoir un encadrement qui permette justement de ne pas avoir uniquement des cours d'amphi mais aussi des travaux dirigés en petits groupes d'avoir un meilleur accompagnement d'avoir des passerelles possibles deuxièmement par exemple en France il se trouve que ceux qui échouent le plus en licence ce sont les bacheliers professionnels oui mais en même temps on se rend compte que les bacheliers professionnels quand on regarde leur premier vœu au sortir du bac pro en fait ils demandent moins à aller à l'université qu'à aller en BTS par exemple je ne sais pas si ça correspond à quelque chose ici bon alors c'est des filières plus courtes de deux ans en gros d'enseignement supérieur mais plus professionnalisante on va dire ils demandent plus à aller à ça or il n'y a pas suffisamment de place dans ces filières là donc du coup on les renvoie à l'université donc la solution pour les pouvoirs publics c'est de multiplier les places dans ces filières là plutôt que de les laisser venir échouer à l'université donc je pense que en fait la première des solutions c'est toujours finalement de consacrer plus de moyens malgré tout un accompagnement c'est moins confortable pour les pouvoirs publics parce que ça demande des financements mais que la solution de la sélection c'est une solution d'échec pour moi c'est à dire que finalement c'est plus confortable parce qu'on se pose moins la question des moyens mais à la fin on y perd une autre question il y a un monsieur là on va vous apporter un micro merci mon nom est Izipelk j'étais professeur ici à l'université pendant 40 ans de psychologie médicale et depuis ma retraite qui remontait à 11 ans je m'occupe de pédagogie dans l'enseignement secondaire alors j'étais très sensible à tout ce qui a été dit entre autres des gens qui enseignent que vous avez fait venir parce que je crois que et vous l'avez tous dit aussi c'est un autre état d'esprit qui doit être créé chez les enseignants je crois que nous médecins nous partageons avec les enseignants la notion de vocation je ne connais pas d'enseignant qui n'ait pas la vocation d'enseigner comme les médecins ont la vocation de traiter de s'occuper de gens et donc il y a une dimension qui est cette dimension humaine que monsieur que monsieur Réa a noté à plusieurs reprises cette dimension humaine je crois qu'elle fait un peu défaut aujourd'hui or la dimension humaine excusez-moi les politiques mais je crois que c'est pas du ressort politique on ne peut pas le prescrire on peut offrir des espaces pour que ça se fasse mais ça doit être individuel à chaque personne qui enseigne et donc on a fait comme monsieur le sociologue Derbet ou le philosophe oui Derbet Derbet excusez-moi monsieur Derbet l'a dit j'ai aussi publié un bouquin à l'école du bien-être à l'exergue de mon livre j'ai mis une citation de John Lennon qui dit quand j'étais à l'école on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard j'ai dit je voudrais être heureux alors l'instituteur lui a dit mais vous n'avez pas bien compris la question j'ai répondu moi John Lennon vous n'avez pas bien compris la vie voilà monsieur Réa vous vouliez y répondre je crois je crois que mais vous l'avez dit tous les missions de l'école comme Durkheim l'avait déjà dit c'est le développement personnel monsieur Réa aussi donc on doit être heureux de ce que l'on fait heureux de la façon dont on acquit c'est pas être le meilleur parmi les autres les intelligences sont multiples tout le monde peut pas faire du calcul tout le monde peut pas écrire des romans policiers tout le monde peut pas tout faire ça c'est tout à fait vrai mais il faut que les enseignants et donc dans la formation de base il faut plus d'humanisme et on a développé une méthode je peux vous la fournir des ateliers du bien-être on a tout un programme pour cela on l'a fait au lycée d'HB qui est une école à discrimination positive parce qu'ils ont effectivement un recrutement socio-économique très bas et avant qu'on fasse l'expérience avant qu'on fasse l'expérience il y avait 5% de la population étudiante qui ne pouvait plus se réinscrire parce qu'ils rataient trop ils étaient mauvais ils se comportaient mal etc 8 ans plus tard après avoir formé les enseignants donc le métier doit changer je crois aujourd'hui après avoir formé les enseignants ce taux de 5% est passé à 1% donc je crois que c'est une réussite merci je partage évidemment toute cette idée là mais je pense que cette question d'humanité devrait être aussi instillée auprès d'un autre acteur qui joue un rôle important aujourd'hui c'est les parents parce que les parents ce qu'ils veulent c'est la compétition et donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on a cité l'école on a cité les enseignants etc on voit bien que ce qui fait les problèmes qu'on énonce ici c'est aussi la compétition que les parents font sur l'école qui devient un quasi-marché on prend cette école là si on ne veut pas le décret inscription on est vraiment la traduction la plus totale le principe c'est d'essayer d'éviter certaines écoles et donc il y a toutes des stratégies qu'on développe pour éviter l'école donc je pense que ce qui est vraiment important de réfléchir aussi par rapport à ça c'est ce qu'il y a lieu de dire aux parents sur ce n'est pas parce que l'école n'est pas celle que vous avez imaginé que votre enfant va avoir un niveau scolaire plus bas et je pense que ça en plus pour le coup c'est vrai il y a plein d'études qui le démontrent et c'est presque impossible de convaincre parce que c'est une question de croyance la croyance inverse est plus forte que toutes les données statistiques qu'on peut donner mais je pense qu'il faut passer nécessairement par là pour essayer de pouvoir avancer si on ne met pas les parents dans l'histoire en réalité la question de la compétition va pouvoir continuer de manière perpétuelle voilà on a un peu avancé dans notre timing donc on devient un peu il est temps de conclure donc je voudrais donner la parole aux deux petites jeunes filles qui ont préparé leur intervention et qui voulaient s'adresser à vous et à vous au panel moi je m'appelle Fatma Tagallot et je suis en sixième réto et ma question c'était enfin ouais j'avais une question mais tout d'abord j'avais quelque chose à dire excusez-moi le fait que en fait les métiers de plomberie de boulangerie en fait se retrouvent en fait discriminés et ce qui fait en fait que personne n'a envie de faire ces métiers alors on se retrouve à faire quoi alors les parents vous parlez du fait que les parents font cette compétition moi je pense plutôt que c'est la société qui instaure cette compétition ce qui fait que les parents se dirigent alors à vouloir faire que leur enfant soit le mieux placé soit enfin le mieux de la société et donc pour moi tant que la société ne change pas les parents ne pourront pas changer et donc moi la question que je voulais vous poser c'est que faut-il faire alors pour réinstaurer les métiers de blongerie de plomberie de nettoyeur de rue qui sont très importants mais qui aujourd'hui personne n'a envie de les faire car personne n'a envie de se dire ah moi je fais un métier de merde alors que les autres sont dans un bureau mais c'est vrai la vérité c'est ça parce que moi je me retrouve à l'école quand on veut aller vers le professionnel on dit qu'on est un mauvais élève alors que ça n'a rien à voir c'est juste parce que peut-être qu'on a envie de faire le métier de blomber mais on se retrouve à dire ah non juste parce qu'on est dirigé vers là on est un mauvais élève alors que ça n'a rien à voir moi je pense qu'il faudrait réinstaurer et si on réinstaure ces métiers cette profession qui est enfin le professionnel qui est aussi une partie de l'école qui est très importante si on commence à déjà réinstaurer ça à valoriser ça alors moi je pense que l'ascenseur social qui est en panne commencera peut-être à être un peu moins en panne c'est tout merci une réponse on demande à son l'autre personne de vous voulez le faire après c'est maintenant c'est la dernière vous êtes la dernière donc c'est à vous alors moi je m'appelle Adoma je suis à l'université Saint-Louis pour l'instant je rejoins la plupart de ce qui a été dit précédemment mais j'aimerais juste ajouter un fait c'est que je pense que comme on l'a remarqué jusqu'à présent c'est que l'école ça reflète la société dans laquelle on vit parce que c'est le produit de ce que nous-mêmes on a créé alors c'est bien d'en faire une critique et d'accuser un tel et un tel et on ne veut pas changer mais il faut savoir que si nous-mêmes on ne veut pas changer c'est pour ça qu'il n'y aura pas de changement global parce que voilà il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour changer certains points qui ne vont pas mais pour d'autres points ils bloquent et ils ne réalisent pas que du coup eux-mêmes sont aussi un blocage pour l'évolution dans la société et du coup je trouve que c'est quand même important de oui vous avez sorti des très bons points qu'il faut améliorer mais aussi voir comme vous avez dit par rapport aux parents c'est facile de dire oui il faut que les parents changent de mentalité mais eux-mêmes sont le produit de cette société-là du coup c'est un peu hypocrite de dire voilà maintenant il faut penser comme ça il faut changer moi je trouve que c'est vrai que l'école elle reflète la société mais on ne doit pas perdre espoir parce qu'à travers l'école on peut aider à changer justement la société et comment en changeant nous-mêmes en commençant par nous-mêmes en changeant les mentalités et comme ça on pourra vu qu'il y a d'autres jeunes on pourra les former à penser différemment des générations passées afin de pouvoir on va dire commencer à zéro entre guillemets et aussi j'aimerais bien ajouter un truc c'est au niveau des programmes scolaires je trouve que c'est vraiment très dommage qu'on passe beaucoup de temps à avaler beaucoup de théories beaucoup de théories et beaucoup moins de pratiques surtout dans les études universitaires alors qu'on sait très bien que sur le marché du travail ce qui est finalement le but un peu quand même de l'enseignement ce qu'on valorise c'est plutôt les capacités à faire sur le terrain et alors il y a beaucoup de jeunes qui sont même diplômés même sans parler de ceux qui échouent déjà parce que la méthode elle est très mauvaise il y a beaucoup qui échouent mais même parmi ceux qui réussissent à la fin beaucoup ont l'impression qu'ils ne sont pas capables d'exercer leur métier directement et ça c'est quand ils ont la chance d'être engagés parce que beaucoup prennent beaucoup de temps avant de pouvoir trouver un métier et pourquoi ? parce que la formation n'est pas adaptée à ce que la société a besoin donc ça aussi parfois je me demande c'est quoi vraiment le but de l'enseignement si ce n'est pas pour produire des individus pour produire quelque chose qui est nécessaire parce qu'au final on est bourré de théorie mais au niveau pratique on ne sait pas faire grand chose et du coup je me demandais aussi un autre aspect au niveau des programmes scolaires c'est qu'on voit beaucoup de choses scientifiques voilà beaucoup de choses beaucoup de données on va dire très théoriques oui plutôt très théoriques mais on ne voit rien ce qui concerne vraiment l'humain en soi genre moi pour prendre quelques auteurs des développements personnels Jim Rohn ou des personnes comme ça on n'en parle jamais à l'école à l'école on parle de beaucoup de faits mais rien vraiment qui donne sens à la vie donc je trouve ça dommage je trouve qu'on devrait ajouter un aspect plus philosophique et plus sur les questionnements de soi et le développement personnel parce que ça permet aussi l'épanouissement de l'homme et ce n'est pas juste les cours de biologie qui vont nous servir en tant qu'être humain dans la société voilà merci beaucoup je vais appeler le recteur pour conclure mais je vais peut-être vous demander si vous aviez quelque chose que vous aviez envie de dire en conclusion de la soirée non mais je ne sais pas si on m'entend non si on m'entend alors moi je rebondirai juste sur les deux dernières interventions parce que en fait je vous avoue qu'en vous écoutant toutes les deux je me disais que si j'ai un grand regret vraiment c'est de n'avoir pas quand j'étais ministre de l'éducation alors que j'ai toujours été intimement persuadée qu'il fallait le faire mais de n'avoir pas mis à contribution les jeunes gens de votre âge c'est à dire je crois comprendre que vous êtes de l'âge des étudiants c'est ça vous avez fini votre scolarité secondaire etc c'est ça donc en voie professionnelle et vous vous devez être à l'université j'imagine donc de n'avoir pas mis à contribution les jeunes gens de votre âge c'est à dire qui s'engagent dans l'enseignement supérieur pour réfléchir sur le système scolaire en fait c'est ce truc là qui m'aura manqué parce que quand je réfléchis bien en vous écoutant je me disais finalement sur toutes ces réformes du système scolaire bon bah tout le monde s'est globalement exprimé je l'ai dit les professeurs bien entendu les parents par le biais des fédérations de parents d'élèves les observateurs les journalistes peu les chercheurs mais quand même un peu etc et finalement je trouve que ceux qui ont la vie le plus intéressant c'est vous qui sortez du système scolaire avec votre diversité avec ceux qui ont réussi ceux qui ont échoué mais justement c'est intéressant d'écouter ceux qui ont échoué pour comprendre pourquoi ils ont échoué et c'est vous qui avez la vie le plus intéressant sur ce qu'il faudrait améliorer dans ce système donc voilà je voulais vous remercier pour votre propos et puis à l'avenir si je pouvais donner un conseil à un ministre de l'éducation ce serait vraiment en arrivant en arrivant dans le ministère première chose aller faire la tournée des facs des lieux d'apprentissage professionnel etc pour retrouver ces jeunes gens et leur demander à eux quel système scolaire il faudrait Monsieur le recteur va nous dire le dernier mot de la soirée on va pas la faire longue je voulais d'abord mais rassurez-vous je pense que vous avez aussi vous toutes et tous dit des choses intéressantes et pas seulement les deux étudiantes qui nous ont donné cet éclairage que moi je pense aussi très interpellant qui est de replacer tout ce débat dans la dynamique de la société dans laquelle on se trouve et effectivement de se rendre compte que l'idéal de Jules Ferry que l'école serait l'émancipation sort au fait que l'école est issue d'une société qui a tendance évidemment à se répliquer et que donc en tout cas ça ne se fait pas tout seul alors je voulais remercier aussi le public d'être venu nombreux ce soir je pense que c'est un débat extrêmement riche c'est intéressant il y a une dimension peut-être que vous n'avez pas évoquée et ce n'est pas vraiment un reproche c'est qu'évidemment on se projette et c'est vrai que c'est le représentant ici du ministre de l'enseignement supérieur alors qu'on a parlé très justement de tout ce qui construit à un âge précoce la réplication de l'inégalité sociale qui se passe évidemment bien en amont de l'entrée à l'université où malheureusement tout le monde n'arrive pas à entrer lorsqu'il a envie d'y entrer on le sait bien que lorsqu'on arrive à l'entrée de notre enseignement énormément de choses malheureusement se sont déjà jouées de manière antérieure et en ça je pense que nous sommes extrêmement enthousiastes de se voir inclure dans la formation initiale des enseignants je pense que c'est une façon d'agir sur l'inégalité sociale où l'université peut jouer un rôle je pense que c'est aussi une chance pour nous parce que ça va nous interpeller par rapport à toute la filière de la pensée de la pédagogie qui est extrêmement importante et d'autre part il me semble que ce qui a été dit ce soir nous renvoie au projet que nous avons vers l'enseignement obligatoire vers les très jeunes en pensant que nous pouvons aussi au niveau de l'université jouer un rôle vers les petits et pour finir rappeler une anecdote lorsque nous avons ouvert l'université des enfants à 13h quand ils étaient partis les enseignants étaient épuisés parce que les enfants les jeunes enfants ne les laissaient pas tranquilles une seconde posaient des milliards de questions étaient tout le temps sur la balle quelque chose qui et c'est assez effrayant se perd au fur et à mesure que l'on grandit et une des questions je pense qui pourrait naître de cette autre façon d'enseigner et non seulement en rond au lieu d'être en randonnion mais aussi en personnalisant et en laissant la spontanéité des enfants perdurer c'est évidemment de maintenir cette passion pour le savoir qui existe d'une manière extraordinaire chez les tout jeunes et dont je pense qu'il faudra aussi se poser la question de savoir pourquoi elle se perd voilà je voulais finir là dessus vous remercier à toutes et à tous et surtout à notre panel et aux jeunes et à monsieur qui nous a amené un éclairage un autre éclairage qui est toujours une façon d'enrichir le débat et vous souhaitez une bonne fin de soirée à tous et à toutes applaudissements Merci.